Alors, merci aux différents participants. Alors, on m'a demandé, pour le compte de votre réseau, de l'initiatrice de ce forum d'échange et de renforcement de compétences, d'aborder les plus neuves questions du burn-out des professionnels de santé, mais j'ai reforé, j'ai dit des professionnels du secteur de la santé, parce qu'il y a des professionnels de santé et puis il y a du personnel administratif et technique et du personnel d'appui qui rentre dans le corps du métier du secteur de la santé. Et donc, j'ai formulé mon intervention sur trois éléments, sur trois piliers, comprendre, repérer et intervenir. Donc, bien comprendre, si on comprend bien, comme on est médecin ou psychologue ou travailleurs sociaux ou d'autres personnes qui participent à la santé, on pourra facilement repérer. Et si on repère, on pourra avoir des clés d'intervention qui vont se situer à plusieurs niveaux. Alors, mon intervention va s'appuyer sur, j'allais dire, tout le cadre stratégique au niveau du programme national de santé et du ministère de la santé en Côte d'Ivoire, sur le référentiel d'orientation de l'OMS et de l'OIT et puis sur la base du repos de pratiques cliniques et des initiatives qu'on est en train de mettre en place en Côte d'Ivoire. Il peut naturellement inspirer d'autres pays et donc on aura naturellement un temps de partage. Et je voudrais que cette intervention soit vraiment interactive. C'est la raison pour laquelle il y aura des moments de pause pour échanger et pour notre bien-être psychologique, il y aura quelques minutes de pause pour qu'on puisse souffler et revenir après chaque étape. Voilà. Donc, on va commencer par le gros volume qui est Comprendre. Comprendre, parce que si on ne comprend pas bien, on aura du mal à aborder la question. Donc, comprendre le concept général du burn-out ou la problématique du burn-out dans le champ de la santé mentale et dans le champ global de la santé. Alors, je vais revenir un peu sur ce thème parce que c'est fondamental pour moi. Alors, comprendre le burn-out. Mais pour comprendre le burn-out, il faut le comprendre à la lumière, donc à l'aune de la santé mentale et des problématiques de la santé mentale et de tout le développement, l'euroscience. Alors, pour comprendre le burn-out, il faut comprendre dans un premier temps ce que c'est que la santé mentale. Et pour comprendre la santé mentale, au-delà de la définition de l'OMS que tout le monde connaît, qui parle de la question du bien-être de chaque individu dans sa capacité à pouvoir surmonter et à pouvoir réaliser un travail productif et contradictif à la société. Donc, vous voyez directement que la santé mentale est en lien avec notre productivité, notre capacité à travailler. Et lorsqu'on est dans le secteur de la santé, on ne peut pas faire l'économie de notre santé mentale, de notre bien-être, si on veut avoir des bonnes prestations de santé, si on veut fournir des bons services de santé, si on veut avoir des bons indicateurs de santé. Dans deux thèmes, un chirurgien qui ne prend pas soin de sa santé mentale n'est pas productif. Pour lui-même, on verra, il n'est pas productif pour l'hôpital, la direction pour les patients. Et donc, un réanimateur qui n'est pas en bonne santé mentale ne peut pas être productif. Un directeur d'hôpital qui n'est pas en bonne santé mentale, ça va avoir un impact sur sa productivité, sur sa capacité de manager les équipes, de prendre des bonnes décisions et de créer un environnement sécurisant pour les travailleurs du secteur de la santé. Vous voyez que ça va déjà très loin. Alors, pour bien comprendre cela, quand on dit santé mentale, généralement, on a des clichés. On voit le malade errant, on voit le genou en Côte d'Ivoire, on dit Benjerville. Quand quelqu'un a un problème, on dit bon, je vais t'envoyer à Benjerville parce qu'historiquement, il y a l'hôpital psychiatrique de Benjerville. Donc, il y a une connotation avec maladie mentale. Or, il y a une structuration, pour ne pas dire une anatomie ou une physiologie descriptive de la santé mentale. Donc, il y a des piliers clés. Quand on parle de santé mentale, c'est la santé des pensées. Donc, c'est la composante cognitive, c'est la santé des émotions et des sentiments. pour ne pas dire que c'est la physiologie des pensées, c'est la physiologie des émotions. De la même manière qu'il y a une physiologie du cœur, il y a une physiologie du rein, il y a une physiologie des os, une anatomie des os, il y a une physiologie des poumons en matière de santé mentale. Il y a une physiologie des pensées, il y a une physiologie des émotions, il y a une physiologie de la composante corporelle. ou physiologique. C'est très important. C'est-à-dire en rapport avec le sommeil, en rapport avec l'alimentation, en rapport avec la sexualité, en rapport avec le sport, beaucoup de paramètres. Et la quatrième composante, c'est la composante comportementale. Ce qu'on observe, les comportements visibles, les décisions qu'on prend ou qu'on ne prend pas, l'action qu'on mène ou qu'on ne mette pas. Il y a une physiologie du comportement, il y a une logique dans notre comportement. Je pense que c'est très important de comprendre que la santé, et j'ai tendance à dire aux personnes que la santé, c'est la santé mentale plus la santé physique. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas cette définition parce qu'elle est implicative. C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que si tu adhères à cette définition, tu sens ton paradigme d'approche de ton système de santé. Donc, la santé est égale santé mentale plus santé physique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu interviens en milieu d'infectiologie, donc tu fais de la santé infectieuse, tu fais tout ce qui est maladie infectieuse, gestion, contrôle des maladies infectieuses, tu t'attaques seulement à la santé physique. Les maladies infectieuses, mais il y a des déterminants en santé mentale qui vont naturellement influencer la santé physique au cours des maladies infectieuses. Hier, c'était la journée mondiale du cœur. Vous êtes cardiologue et vous vous intéressez seulement à la santé physique du cœur, c'est que votre cardiologie, votre pratique cardiologique est amputée de la santé mentale en cardiologie. Parce que la santé cardio va être déterminée à la fois par les paramètres physiques, somatiques et les paramètres en santé mentale. Et donc, ça va nécessiter une implication au niveau ressources humaines, au niveau organisation, au niveau planification de services. Voilà. Donc, je reviens sur ce sujet qui nous ramène pour ce matin. Alors, lorsque vous êtes un travailleur, notamment un travailleur du secteur de la santé, votre état de santé, votre manière de travailler, votre manière d'agir, votre manière de réagir, qui nous Donne votre engrès, votre inning, votre 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 engrès, le vous'd like, participer à ta pékin, ils lois hospitality, De la même manière que ce matin, vous vous êtes levé, vous vous êtes lavé, vous vous êtes brossé, vous avez cherché à manger. De la même manière, vous avez pris soin de vous sur le plan physique, vous devez aussi prendre soin de vous sur le plan de la santé mentale. Donc, il y a toute une hygiène de vie, il y a toute une éducation, il y a toute une promotion au bien-être psychologique. Donc, dès qu'on est être humain, quel que soit l'âge, quel que soit nos statuts, on doit prendre soin de notre bien-être psychologique. On doit prendre soin de notre santé mentale en tant que travailleur. Donc, c'est une question de responsabilité individuelle, avant d'être une responsabilité managériale ou de l'autorité, ou bien liée à une autorité extrinsiste à notre personnalité. Alors, ça c'est le premier point sur lequel je voulais insister, et si on ne comprend pas ça, on ne va pas comprendre la suite des choses. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie réelle ? Donc, dans la vie réelle, on va tous, l'idéal, quand on dit que quelqu'un est en bonne santé apparente, ça veut dire, on se dit qu'il est en bonne santé, la physiologie, la physiologie de ses organes est correcte, fonctionne bien, il fonctionne correctement bien. Et donc, sur le plan de la santé mentale aussi, il y a un état de bonne santé mentale apparente, il y a un état d'altération ponctuelle dans l'état de santé. Donc, on va passer par des états physiologiques ou bien des états pathologiques plus ou moins révertis et plus ou moins sévères, et qui vont déterminer, en fonction du niveau de souffrance, de dédresse ou de douleur, déterminer si c'est une catégorie de souffrance qui vont être catégorisées, vont être mises dans les référentiels pathologiques. Et donc, comme vous voyez, j'ai institué ça un peu du bien-être psychologique à la souffrance psychologique, de la psychologie à la pathologie, en passant par des variantes. Et donc, la zone verte, c'est la zone où on est plein d'énergie. J'utilise le mot énergie, c'est important, dans la compréhension du burnout ou de l'épiciment professionnel, parce qu'il s'agit d'une énergie, d'une charge énergétique, entre guillemets. Donc, on est plein d'énergie, tout bien. On est plein de force, plein de tonus, plein de dynamisme. Mais on peut aussi, pour x ou y raisons, plusieurs facteurs, avoir une altération de notre santé mentale. Et on va virer, dans le verre, on va se dégrader. Et là, on va commencer à sentir des petits signes de malheur. Mais on peut toujours continuer à fonctionner. Donc, on a la batterie qui se trouve un peu, un peu comme notre téléphone portable. Mais on continue de recevoir des appels. C'est un peu comme aussi pour le véhicule, notre niveau d'essence, il y a une diminution. Plus, on va encourager. Et on passe à la zone jaune où on a trois barres. Et donc, ça commence à signaler. Donc, aussi, au niveau de notre corps, notre corps nous donne des signaux. Et j'ai parlé tout à l'heure de la composante physiologique. C'est très important à comprendre cela. Parce que c'est une composante de la santé mentale. Et donc, là, on est au jaune. Et au niveau du jaune, ça nous donne des signes d'alerte où on commence à avoir des indicateurs de souffrance. Donc, des décretes psychologiques qui sont importants, qui vont nécessiter des réponses. Et après, on a deux barres. À deux barres, ça veut dire que ça ne va pas du tout. Et après, on est vraiment déchargé. Ou en rouge, ça veut dire qu'est-ce que c'était le moment. La machine physiologique, le corps ne répond plus. Et c'est dans ces cas que souvent, on peut faire des accidents cardiovasculaires. On peut avoir des maladies graves. Et pour un véhicule qui n'a pas de carburant, le véhicule s'arrête. Le moteur va commencer à chauffer. Le véhicule va s'arrêter. C'est exactement la même chose. Et donc, le concept de burn-out, ça veut du brûler. C'est-à-dire que tu brûles ton énergie. Et exactement, notre corps est un corps énergétique. On est nourri de l'énergie, de la nourriture qu'on mange. Et donc, notre corps peut se charger et se décharger. De la même manière que la batterie se charge et se décharge, de la même manière que notre corps se charge et se décharge. Et donc, je parlais tout à l'heure de la question de la responsabilité de notre santé mentale, de notre santé psychologique, de notre bien-être, passe par la question de comment on se charge, comment on fait attention pour ne pas se décharger. Donc, ça veut dire comment on fait pour ne pas s'épuiser. Alors, il y a dans beaucoup de documents ce schéma qui va décrir un peu, j'allais dire, le concept du stress. Alors, il y a souvent beaucoup d'incompréhension sur la question du stress. Oui, mais la question du stress, c'est une réaction physiologique. Donc, par exemple, si vous êtes pendant la garde, vous êtes dans la salle de garde en tant qu'interne ou bien médecin et puis il n'y a pas de climatiseur, vous êtes climatiseur gâté, c'est un moment qui va commencer à faire chaud dans le bureau, dans la salle de garde et le corps va produire une réaction physiologique adaptative qu'on appelle le stress qui est adapté. Et là, vous allez commencer à transpirer. Donc, c'est une production qui va permettre de compenser la chaleur qu'il y a pour produire les déroulures de la fraîcheur en transpirant. Et donc, si vous êtes dans une, autrement dit, si vous êtes dans un endroit, donc vous êtes au bloc opératoire et plus il fait extrêmement froid, vous allez commencer à gréloter. Ça veut dire que vous allez faire ce qu'on appelle la thermogénèse. On a appris tous cette physiologie. Donc, c'est une réaction d'adaptation de l'organisme. Donc, tant qu'on est dans une période transitoire, le corps va s'adapter en mettant en place des mécanismes d'autorégulation physiologique pour pouvoir faire face à la situation. Et donc, mais si cette situation dure dans le temps, c'est un peu comme, par exemple, vous êtes en train de rouler un véhicule et puis le tableau de bord signale que vous êtes à l'orange, que le moteur commence à s'arrêter. Et puis, vous ne prenez pas en compte ces signaux d'alerte et certainement le véhicule s'arrête. C'est pareil aussi pour l'organisme. À un certain moment, lorsqu'on rentre dans la phase des résistances, ça veut dire que le corps va commencer à donner des signes pour dire, un certain moment, tu tires trop sur la corde. Tu tires trop sur la corde. Et le corps est notre meilleur ami, un autre meilleur indicateur qui nous dit si on prend soin de nous-mêmes, si on ne prend pas soin de nous. Mais souvent, on dit, je gère, ça va aller. Mais en fait, ça va aller pour le corps. C'est un moment, ton énergie va commencer à diminuer. Ton corps te donne des indicateurs, des indices. Il faut pouvoir être en mesure de comprendre, d'identifier. Et si on n'identifie pas ces indices, à un certain moment, le corps va nous lâcher. Et nos pensées vont commencer à être perturbées. Nos émotions vont être perturbées. Notre physiologie va être modifiée. Et notre comportement risque de changer. Vous voyez, on revient toujours sur ces quatre composantes qui sont très importantes. Pour montrer que la santé mentale est plus prégnante que la santé physique. Et donc, vous voyez, la courbe de déclinaison, ça montre qu'à un certain moment, l'organisme commence à s'épuiser profondément. Alors, parlons des quatre composantes. Un petit schéma très simple qui montre que lorsqu'on passe, il y a l'air dit d'un stress adaptatif, d'un stress inadapté. Donc, il y aura dans une problématique d'une mauvaise adaptation à la situation, aux événements, à ce qu'on vit. À un certain moment, on a toujours nos quatre composantes. Au niveau cognitif, au niveau émotionnel, au niveau physiologique et au niveau comportemental. Alors, imaginez une sage-femme qui est de garde ou bien un interne qui est au gombo. Je ne sais pas encore du vendu au gombo. Ça veut dire, c'est lui qui remplace toutes les gardes et finit de faire les gardes dans le clinique privé. Après, il s'enlève lui-même, il a son propre gombo à domicile. À un certain moment, pour lui, il est en quête d'argent, du business. Mais à un certain moment, le corps va lui donner, donc sa santé, son organisme, son aide, va commencer à lui donner des indices. Attention, attention. Et au niveau des pensées, il peut avoir des difficultés, même à se tromper. Donc, ça peut être une telle question. Il fait des ordonnances, il fait des prescriptions erronées, il ne met pas de casse-t-il, il se trompe d'ordonnance, de nom de patient. Ce sont des indicateurs de quelqu'un qui est en difficulté psychologique, qui est en souffrant psychologique. Donc, il y a une situation de mal-être. C'est un indicateur de la composante cognitive. Ou bien au niveau émotionnel, c'est un barrient, qui crie sur les mal-être. C'est quelqu'un qui est en souffrance psychologique. Ce que ça veut dire. Ou bien c'est une interne qui va se mettre à pleurer, on ne sait pas, une crise, mais elle est en souffrance. Au niveau physiologique, c'est quelqu'un qui ne dort pas bien. Et même quand il dort, il pense à ses coups d'internat. C'est un indicateur de mauvais sommeil, de mauvaise qualité de sommeil. Ou bien il se réveille la nuit, il fait des cauchemars, il rêve sur telle chose, sur telle chose. Il a déficit du mal-être qu'il a pu opérer, qu'il est décédé, dans son sommeil. Ce sont des indices de grande souffrance. Et quatrième chose, c'est quelqu'un qui, à un certain moment, il ne fait que fumer. Il commence à fumer, il commence à se réplier, il ne vient plus au réunion, il ne sort plus, il est enfermé. donc il réduit ses activités. Donc je vous donne tous des indices de souffrance psychologique, de détresse psychologique, qui ne sont pas spécifiques, j'allais dire du burn-out, mais qui peuvent rentrer dans le cadre du burn-out. Et vous pouvez l'utiliser, ses indicateurs d'alerte, à la fois pour vos proches, ou bien pour vous-même, parce que vous avez la capacité de dire, il y a quelqu'un, ou bien quelqu'un qui dit, mais j'ai senti que tu te fais cette émantité d'oeuvre, qu'est-ce qui se passe ? Donc c'est des indices qui te montrent que ton état de santé mentale est altéré. Tu n'es pas fou, mais ton état de santé mentale est perturbé. Voilà. Alors, on va aborder la question maintenant de... Avant d'aborder la question du burn-out, je voudrais savoir si on peut déjà commencer des premiers échanges pour avoir un retour sur ce que je veux dire. Merci. Merci professeur pour cette première partie. Donc s'il y a des questions, on peut y aller très rapidement. Il n'y a pas de questions ? Je souhaite que les gens puissent intervenir sur ce que je veux dire. de ne pas être sûr qu'on s'est bien compris pour avancer. Alors, je vois dans le chat, il y a quelqu'un qui dit « Le son est un peu faible ». Mais je ne sais pas si vous m'entendez maintenant. Il y a un qui a dit « Tout est bien. » On vous entend correctement pour faire ça. Parfait. Parfait. Ok. Donc on va continuer. Je pense qu'on va continuer parce que la plupart disent qu'on vous entend et que c'est clair. Ok. Alors, on va aborder maintenant le concept, j'allais dire, générique du burn-out. qu'il faut comprendre à l'autre de tous les événements de vie, d'événements qui ont lieu en milieu du travail du secteur de la santé. Ok. Parfait. Alors, depuis 2020, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, le syndrome du burn-out est clairement écrit dans la classification internationale des maladies de la version 11. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est inscrit comme phénomène professionnel. C'est bien. On pourra discuter un peu là-dessus. Je vais dire quelques éléments. Comme phénomène professionnel, ça veut dire que ce n'est pas encore clairement identifié comme une maladie professionnelle. mais c'est inscrit comme des facteurs qui influencent la santé et le recours aux services de santé. C'est... Alors, c'est une première étape parce que pour dire... Et c'est ce qui fait que beaucoup d'entreprises ont peur de ça parce qu'elles disent si on dit que le burn-out est un problème de maladies professionnelles, il y a une incidence. médico-légale et une incidence en matière de sécurité, en matière d'indemnisation. Et donc, il y a cette peur qui est derrière et j'allais dire c'est ajusté pour le cadre des chefs d'entreprise. Mais pour nous, professionnels de santé, déjà, c'est une avancée de savoir que c'est inscrit. Comme un certain nombre de syndromes. Et donc, on peut déjà en parler et que c'est une réalité et qu'il faut prendre en compte dans toutes les dynamiques de promotion, de prise en charge de soins des populations ou bien de nous-mêmes. Mais, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous êtes dans un CHU et que vous êtes interne et qu'on déclare, on détecte un cas de burn-out, vous avez le droit à être assisté. Au moins, il faut une organisation avec le service de santé au travail. Là encore, il faut beaucoup qu'au niveau du service de santé au travail, il y ait une bonne structuration, une bonne organisation pour que les médecins de santé au travail soient bien sensibilisés sur la question. on ne leur demande pas forcément de pouvoir gérer la situation parce que ce n'est pas leur rôle. Ils ont compétence à faire la coordination, la protection, d'identifier et puis de pouvoir orienter ou nous coordonner l'action et la réponse. Voilà, ils ne sont pas psychologues, ils ne sont pas forcément psychiatres, ils ne sont pas un groupe. Voilà, ils peuvent arlèter le directeur de l'entreprise, le directeur de l'hôpital, si c'est dans la région sanitaire ou bien du district sanitaire, c'est de pouvoir ou bien si c'est l'administration centrale, c'est d'attirer l'attention. Mais c'est déjà d'en parler parce que c'est un phénomène, c'est une réalité. Donc ça, c'est déjà une avancée mais je ne sais pas que dans les années à venir puisque aujourd'hui on abordera ça dans le troisième point. L'OMS et l'OIT ont commencé à mettre des lignes directrices pour essayer de donner des orientations pour protéger la santé mentale des travailleurs, notamment des travailleurs du secteur de la santé. Alors, donc, la définition que l'OMS donne, c'est une définition, j'allais dire, qui est basée sur les critères et un contexte. Le premier contexte, c'est un contexte professionnel. c'est-à-dire, il faut que chaque situation ait lieu en contexte soit déclaré, soit paramétré sur le contexte professionnel. Donc, c'est la raison pour laquelle on parle d'épuisement professionnel. Dans certains syndromes contextualisés comme résultant d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès et qui est caractérisé par trois principaux symptômes. Les choses sont clés. Le premier symptôme, c'est le sentiment de manque d'énergie ou d'épuisement. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de batterie, de batterie faible, chargée, déchargée, modérément, sévèrement déchargée ou bien totalement déchargée. Donc, c'est le manque d'énergie. Et donc, c'est un sentiment intérieur, c'est or, j'allais dire, sur le plan psychologique, ce qu'on appelle l'énergie, c'est-à-dire, c'est ce qui nous donne la force pour pouvoir faire des choses, c'est ce qui nous dynamise, c'est notre carburant, en fait. Voilà. Le deuxième critère, c'est un retrait vis-à-vis du travail. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, quand on dit retrait, la formulation est un peu comme la traduction, c'est la démotivation au travail, vis-à-vis du travail. Ça veut dire, notre rapport au travail a changé, notre perception du travail a changé, notre compréhension du travail a changé, notre ressenti, notre vécu vis-à-vis du travail a changé, les sentiments qu'on développe vis-à-vis du travail a changé. Et imaginez, aujourd'hui, c'est le samedi et donc, lundi, c'est la reprise. Mais déjà, dimanche soir, lundi matin, vous voyez la personne qui dit, moi-même, je vais au travail, je ne sais même pas ce qui m'attend. Que moi-même, vraiment, c'est... Donc, vous voyez que son rapport au travail, l'idée qui se faisait, l'amour qu'il a du travail, il a perdu cet amour. Il n'a plus goût. Il a perdu le goût de travailler. Il n'a plus l'envie. Il n'a plus la force. Il n'a plus l'énergie. Son cœur n'est plus dessus. Il n'a plus la force d'eux. Et la personne, quand on dit, par exemple, il y a un sentiment de manque d'énergie, la personne fait dire, je me sens vité. Je me sens... Voilà. Il est vide. Il est épuisé. C'est un peu comme la personne n'a plus d'énergie. Et donc, la personne va utiliser des thèmes en fonction de ce qu'il vit, en fonction de sa compréhension, en fonction de sa perception. Mais pour un rapport avec ce sentiment de vie d'intérieur. Mais qui est lié au travail. Il est fatigué, mais il est dédain. ou bien le retrait, le retrait vis-à-vis, c'est la personne est là, il est au travail, mais son cœur n'est pas dessus. Et donc, la troisième conséquence, le troisième paramètre, c'est la paix d'efficacité professionnelle. Ça veut dire, la personne, à un certain moment, il n'est plus productif. Parce qu'il a une mauvaise santé mentale. Il n'est plus productif. Et il y a un concept qu'on appelle le présentisme. Ça veut dire, en fait, il y a des personnes qui viennent pointer. Vous êtes, c'est un DG, par exemple, mais un dispositif pour dire, il faut que tout le monde soit en sorte. La personne vient pointer. Il est là. On le voit. Mais il ne travaille pas. Il tourne en rond. Il ne fait pas de visite. Il est dans son bureau. Il est là. Il est sur son ordinateur. Il est... Mais à même temps, les patients sont là. Et puis, ils voient deux malades. Et puis, c'est fini. Et puis... Mais il est là. On se plaît. On fait des réunions, mais... Et donc, ce qui peut se faire, c'est que la cohésion, ou bien l'environnement, ou bien la productivité globale, on a une perception que ce service-là, les gens sont... C'est plus ça. Il y a une démotivation et on se plaint trop de ce service. Il faut bien comprendre. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que les gens ne sont pas épuisés ? Est-ce que les gens ne sont pas démotivés ? Je ne dis pas pour X ou Y. Ce n'est pas ça la question. D'abord, qu'est-ce qui est à l'origine de ça ? Mais c'est qu'est-ce que c'est ? Il faut d'abord identifier le phénomène. Est-ce que les gens ne vivent pas des expériences d'épuisement professionnel au niveau individuel ou au niveau collectif ? Quels sont les paramètres liés à cela ? Ça, c'est autre chose. Mais d'un premier temps, c'est de ne pas chercher à expliquer. C'est-à-dire, quel est le fait ? Quel est le fait en tant que démarche clinique ? Quel est le phénomène ? Donc, identifier. Et qu'est-ce qui est à l'origine de ça ? C'est un autre état. Donc, ce sont ces trois paramètres. Alors, je regarde. Ok. Je poursuis. Alors, le deuxième grand point, c'est quels sont les signes ? Donc, vous voyez, on identifie clairement les signes. Voilà. Les signes probables. Donc, quels sont les signes susceptibles de nous dire que quelqu'un est en train de développer un état de burn-out ? Donc, ce sont des signes d'alerte. Ce sont des signes précoces. Ça a une valeur d'alerte très importante pour nous permettre d'intervenir soit sur l'individu ou bien sur l'environnement professionnel. Alors, je vais poursuivre. Excusez. Voilà. Alors, cinq éléments qu'on peut retenir. Première chose, le travailleur a un niveau d'énergie inhabituellement faible. Donc, on vient d'abonner sur le coup. Donc, imaginez, c'est une sage femme. elle est, par exemple, elle est seule dans le centre de santé depuis un certain moment. Bon, dans son discours, elle se dit, elle se sent vide. Elle n'a plus la force de. elle n'a plus le punch. Ce qui faisait la force d'aller travailler le matin, c'est, elle a perdu ça. Elle se sent comme vide, elle se sent comme fatiguée. Je ne sais pas pourquoi, mais malgré qu'elle ait pris deux jours de repos, elle sent que ça ne va pas. la force n'est pas encore revêtée. L'énergie n'est pas encore revêtée. Elle a pris CAC, Milou, elle a pris Mag 2 comme on souvent l'aiment le faire. Ou bien, il faut avoir un arrêt de travail de deux, trois jours et on se rend compte qu'elle est revenue mais ce n'est pas ça. On sent que ce n'est pas ça. Et donc, le deuxième critère, le travailleur est moins productif et son travail est de mauvaise qualité. Donc, imaginez cette sage femme qui a une file active, qui doit faire des consultations, qui doit faire des CPN, qui doit faire des accouchements, qui doit faire une stratégie avancée, qui doit faire des rapportages, qui doit venir aux réunions du district. La personne n'est plus productif. Donc, vous voyez que l'offre, la qualité du service de santé de la mère de l'enfant a un impact. Donc, elle ne suffit correctement les CPN. Et donc, ou bien elle bat les CPN, dont vous voyez la conséquence à la fois pour elle-même sa propre santé et puis pour la santé publique du village. ou bien une secrétaire de direction qui doit prendre les rendez-vous, qui doit organiser le travail du service, qui doit gérer les planifications ou elle est caissière. Bon, on sent qu'elle est là mais elle n'est pas là. Or, c'est la seule caisse du CFU à 2h du matin. Donc, elle est là dans tout l'hôpital. Elle est touchée quelque part. On crie sur un... Voilà. Donc, vous voyez, ce sont des indices où un certain impact sur la qualité du service. Ou bien, troisième élément, c'est que la personne montre des signes d'impatience. Donc, que la personne... Vous voyez, elle crie sur les... Je donne l'exemple de Saïfam. Pourquoi? Parce que l'un des indicateurs de nos politiques publiques de santé, c'est la santé... La question de la réduction des décès maternels et maternels et non-nataux. Alors, vous vous imaginez si cette personne est dans un cas d'épuisement professionnel qu'elle ne pourra pas contrôler et ne pourra pas mener des actions efficaces pour réduire les décès maternels et faire correctement le suivi des CPN. Donc, vous voyez que tout notre système est en danger. Ou bien, elle va se mettre à crier sur les patients. Ou bien, elle est là, sur son téléphone. Voilà. Et puis, c'est un moment la dame qui doit accoucher. Elle dit, pour accoucher, je ne sais pas, moi, je termine à tomber enceinte. Vous voyez des situations comme ça, ça impacte gravement nos systèmes de santé. Parce que, simplement, la santé mentale du travail du secteur de santé n'est pas correctement prise en charge. Je tire sur les traits, mais je préfère présenter le tableau tel qu'il est et chacun va le mettre en contexte et en perspective. le quatrième élément, c'est les relations avec les collègues qui semblent se détruire. Donc, il y a des conflits interprofessionnels. Quand on est bien, on est bien avec les autres. Donc, notre manière d'être avec les autres, notre manière de parler aussi. Donc, imaginez un directeur d'hôpital qui est dans une situation d'épuisement professionnel mais va crier sur tous les autres. Et à un certain moment, le risque, c'est quoi ? C'est que les gens vont être démotivés ou bien les gens vont comme ça demander à se faire réaffecter ou bien les gens vont tomber malades ou bien les gens viennent et puis ils brûlent ou ça, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de grèves. Je ne dis pas que toutes les grèves des professionnels sont liées à des situations d'épuisement professionnel mais les conditions de travail défectueuses et une démotivation et une souffrance peut être des facteurs qui vont aggraver, compliquer, entretenir des processus de grève, de revendication et tempestive parce que les gens ne se sentent pas heureux. Le cinquième élément, ça c'est par exemple le nombre et la durée d'absence au travail. Donc les gens vont prendre des permissions, je suis malade, je ne me sens pas bien, je suis fatigué, je ne suis plus en forme, on donne souvent, la réponse souvent non, il faut te reposer, il faut prendre arrêt des travaux et malheureusement souvent, et quand on va en conseil de santé, je parle par exemple pour le cas de la Côte d'Ivoire que je connais, on se rencontre en conseil de santé, il y a beaucoup de travailleurs de santé qui sont en congé de longue maladie ou bien qui sont en congé de longue durée ou bien qui sont en conseil de santé. Après eux, ce sont les enseignants. Donc ce sont des indicateurs de RH qui nous permettent de dire qu'attention à quelque chose qui ne va pas. Et donc ça va avoir un impact sur le... Imaginez si on a 200 Saï-femmes qui sont en arrêt de travail, c'est un impact sur le système de santé et on est obligé de compenser ça par d'autres Saï-femmes qui vont être seules sur un poste où il faut trois ou quatre Saï-femmes. Simplement parce que la question de la promotion de la prévention et de la gestion du bien-être psychologique, la santé mentale et le travail n'est pas correctement prévenu. Alors, avant d'abord le troisième point, je voudrais savoir s'il y a des questions pour qu'on puisse avancer. Je pense que dans la messagerie, il y a quelqu'un qui a mis profs en milieu rural, on retrouve des prestataires qui travaillent beaucoup. mais est très moins renumérée surtout dans les hôpitaux qui sont subventionnés par le gouvernement. Ma question, est-ce que la démotivation d'un personnel ne peut pas le plonger dans un état de burn-out au travail? Parfait. Je vais essayer de répondre à cette question. Alors, après avoir présenté, j'allais dire globalement le phénomène du burn-out et ses différentes articulations, manifestations, la question, c'est de dire qu'est-ce qui est à l'origine d'eux? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Cela. Alors, il y a des facteurs, j'allais dire, intrinsèques à la personne et il y a des facteurs extrinsèques qui sont extérieurs à la personne. Et donc, je vais aborder maintenant les questions de facteurs intrinsèques. Cela veut dire la personne elle-même. Alors, tout à l'heure, j'ai dit, c'est de notre responsabilité de prendre soin de notre santé en général, de notre santé physique et de notre santé mentale. On est responsable nous-mêmes d'abord de notre santé. Ça, c'est la première des choses. On est responsable de notre santé mentale. On est responsable de prendre soin de nous d'abord. Ce n'est pas la responsabilité de l'extérieur, de la structure, de l'autorité sanitaire, de l'autorité judiciaire, de l'État endommé, de prendre soin d'abord de notre santé. C'est d'abord notre responsabilité en tant qu'être humain de prendre soin de nous d'abord. Et l'État crée des conditions, ça c'est secondaire, où bien les autorités déléguées de l'État prennent des mesures pour améliorer notre santé individuelle ou communautaire ou global. C'est très important de comprendre. On est responsable de notre vie d'abord. On est responsable de ce qu'on mange. On est responsable de ce qu'on fait. On est responsable de ce qu'on ressent. Quand je dis on est responsable, ça veut dire qu'on est fautif. Ça veut dire que c'est de notre responsabilité de pouvoir agir sur notre vie et de pouvoir mener des actions pour nous-mêmes, pour retrouver, pour maintenir notre État et de bien-être, notre État de santé. Ça c'est très important et c'est la question de l'engagement personnel sur notre capital de santé et sur notre gestion de santé. Alors, il peut arriver que des personnes imaginaient et leur premier travail, ils sont affectés en tant qu'infirmiers. Bien. Mais la personne qui est infirmier, mais dans la prise de poste, je reviens là-dessus, comment il se perçoit en tant qu'infirmier? Quelle est l'idée qui se fait d'un travailleur de santé? Comment il s'investit dans le travail? Qu'est-ce qu'il attend de son supérieur irasique? Souvent, il y a des personnes qui ont des attentes trop excessives. non, quand je vais, il s'imagine que lorsqu'il serait infirmier, il sera riche. Il aura telle chose, il aura telle chose, il aura telle chose, il aura telle chose. Et il vient sur le terrain, il se rend compte que ce qu'il a imaginé, ce qu'il a appris et ce qui est sur le terrain est en déphasage. Et c'est à lui, dans un premier temps, je ne dis pas que ce n'est pas la responsabilité de l'autorité sérieuse, de pouvoir comprendre qu'il se faisait des illusions. Sinon, il risque de souffrir de gourmet professionnel. Ah, je pensais que, je pensais que, ah, je pensais qu'il y avait tout, je pensais que c'était comme en France. Un peu comme j'ai des... quand nous tous, on va en stage en France et on revient, il faut qu'on se désacclimate. C'est-à-dire, quand tu vas en France, l'environnement de travail est différent de l'environnement de travail en Afrique. Mais tu ne peux pas venir en Afrique avec les mêmes représentations, les mêmes référentiels pour dire, non, normalement, on aurait dû... Pendant six mois, il y a des gens qui souffrent. Parce qu'ils sont là, toujours, ils ne se sont pas désacclimatés, ils ne se sont pas réadaptés pour dire, bon, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi. Et comment je vais m'investir avec le peu que j'ai pour que je sois dans une perpétuelle récrimination dans des irrémiades. Et je le dis, pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes, c'est leur conception, leur perception, leur rapport au travail qui est leur source de souffrance. ce n'est pas forcément l'environnement. Voilà. Mais l'environnement ne dépend pas de toi. Le changement extérieur, l'amélioration des conditions de travail ne dépend pas forcément de toi. Mais ce qui dépend de toi, c'est comment tu vas travailler en tenant compte de cet environnement tout en prenant soin de ton bien-être. Et donc, souvent, il y a des personnes qui sont dans une espèce d'attente dans l'esprit plus réaliste et qui n'est pas adaptée. Et donc, ça les fait souffrir dans leur pensée, dans les émotions, dans leur corps et dans leur comportement. Et ça peut être source de démotivation. Ou bien, deuxième chose, la personne, en fait, il n'est pas fait pour le travail. Il n'est pas fait pour être infirmier. Mais il a payé son concours et bon, il a cherché. Il a dit, bon, en attendant, je vais faire ce travail. Donc, il est là, mais il n'est pas là. Donc, ce qui le motive, ce n'est pas une motivation intrinsèque. C'est une motivation extrinsèque. Pourquoi j'insiste sur ce mot ? Souvent, il y a des projets qu'on fait dans des villages et on dit, non, bon, c'est un projet dont vous aurez une indemnité. Donc, tant qu'il y a l'indemnité qui active la motivation intrinsèque, on a des bons indicateurs, on a des bons chiffres, l'activité se mène bien. Mais dès que le financement s'arrête, je dis ça parce que les questions de PBF qui sont de financement basé sur la confiance, c'est une bonne chose, mais il faut prendre en compte les questions de santé mentale, de motivation, de motivation, c'est une bonne chose. Donc, à un certain moment, si notre projet ou bien le dispositif ne s'appuie pas aussi sur l'activation de la motivation extrinsèque, les hommes ne vont pas travailler pour travailler parce qu'ils aiment et ils vont faire parce qu'on leur donne de la vie. Alors donc, beaucoup de sources de démotivation au travail sont liées au fait que la personne n'est pas motivée vraiment pour le faire et ça ne travaille même les gens. Et donc, l'environnement extérieur vient aggraver, vient nous donner des justifications de dire qu'effectivement, vraiment, ça ne vaut pas la peine, moi-même, tant, 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 moi-même, moi-même, je ne fais pas parce que c'est pas comme l'université, telle chose, telle chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas améliorer les conditions de travail parce que les conditions de travail qui sont effaces peuvent avoir un impact sur la démotivation, sur la motivation des travailleurs, sur l'efficacité professionnelle, surtout en milieu rural. Et le fait de ne pas avoir je donne un exemple, elle est sage femme et puis il y a un cas de décès et le premier réflexe très souvent que souvent on fait, c'est de faire le revu des décès dans une forme d'audit et puis on vient 4-4, le D-D vient 4-4, le D-R vient, le UNF vient, tous les partenaires viennent sur la dame mais il faut nous expliquer pourquoi il était chaud plus, il était chaud plus, et donc, effectivement, ce qui peut se développer, c'est que la sage femme va dire, ah bon, donc moi-même, ce que je vis, tout l'effort que j'ai fait pour essayer de soutenir, de soutenir, de faire de telle sorte que cette femme ne meurt pas, voilà comment vous me récompensez, donc vous n'êtes même pas à l'écout de ce que je vis, vous n'êtes même pas à l'écout de ma souffrance parce que très souvent on ignore la souffrance des soignants, parce qu'un soignant qui tous les jours voit du sang, ça va affecter sa santé mentale, ça va l'anesthésier, il ne bénéficie pas d'un dispositif de soupape qui lui permet de pouvoir se recharger émotionnellement, physiquement, à un certain moment il s'anesthésie et il devient insensible, il devient indifférent à la souffrance des autres, pas parce qu'il le veut mais parce qu'à un certain moment ça l'a affecté et il ne s'est pas rendu compte que le dispositif professionnel, l'organisation du travail ou bien le dispositif n'a pas pris en compte de protéger la santé mentale de ce travailleur qui est exposé à des risques qui est exposé à la mort tous les jours, qui voit la mort tous les jours. Parce qu'un métier qui côtoie la mort tous les jours, c'est un métier à haut risque de perturbation de son état et qui va affecter sa vie relationnelle en vivant tout le monde. Alors, que dit la loi que dit la loi pour les employeurs qui font plonger leurs agents dans ce genre de situation? Alors, alors, juste, on va revenir là-dessus, ça sera le troisième point que je vais aborder avec ce point. Mais on garde la question, on garde la question et puis on va discuter. Il y a Félicien qui souhaite intervenir. Il y a Félicien. Je ne sais pas s'il est là. Allô? Il y a généralement les micros qui sont fermés en cours d'intervention. dans le cours. C'est un peu compliqué. Oui, Félicien, il y a la parole. Oui, Félicien, si tu peux lui passer la parole. Oui, oui, oui. Merci beaucoup, professeur. D'abord, je salue cette réunion. elle est d'actualité et elle nous permet tous d'apprendre beaucoup. Je suis très intéressé quand vous parlez de signes, comment reconnaître les signes jusqu'à ce niveau. Ici, c'est juste le constat, le constat qui est parfois individuel, mais aussi peut-être de son entourage. Mais s'il faut peut-être aller dans un cadre clinique pour évaluer ou diagnostiquer le burn-out à celui qui a le burn-out mais qui ignore le fait de... Oui, quels sont les outils par exemple de référence parce que jusque-là vous n'avez pas dit ça. Je vois que nous sommes au troisième point où vous parlez de comment intervenir. Peut-être que vous allez dire ça avant, après, mais je ne sais pas s'il y a quand même quelques techniques pour détecter le signe du burn-out s'il faut y aller dans le cadre des diagnostics. Merci professeur. Merci. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai fait esprit de ne pas aborder. Ce qui m'intéresse, c'est des signes d'alerte. Pour ne pas dire des cas probables de signes qui peuvent nous faire suspecter. C'est très important ce que je suis en train de dire. C'est un peu comme on dit il se pourrait que. C'est ce qui vous intéresse en tant que médecin généraliste, en tant qu'infirmier, en tant que cinq femmes. Les critères que l'OMS a donnés, ce sont des critères, j'allais dire, suffisants. Les trois symptômes dont je vous ai décrit sont suffisants. Et pour comprendre ces symptômes et pour pouvoir les rechercher, il faut comprendre les signes, comment on recherche les signes en matière de santé mentale. et les signes, je vous ai parlé des quatre points cardinaux. Et donc, c'est à partir de ces quatre points cardinaux au niveau de la pensée, au niveau des émotions, au niveau physiologique et au niveau comportemental. Maintenant, il y a des échelles, il y a des questionnaires qui existent qui permettent de mesurer. Vous pouvez les avoir sur internet, sur tel point de vue. Mais en même temps, c'est important de pouvoir mesurer, de pouvoir identifier et de dire que telle personne à tel niveau, il est à tel autre niveau, il est à tel niveau. Mais pour nous, ce qui est plus important, le questionnaire, on peut vous l'amener après, voilà, qui permet, mais dans la réalité, ce qui nous intéresse le plus, c'est quels sont les signes d'alerte. Les signes d'alerte. Et c'est ce qui a fait que j'ai plus mis des exemples sur des signes d'alerte. Parce que dans la vie réelle, vous n'allez pas avoir un questionnaire pour tout le personnel. À moins que votre activité, vous soyez en contact pour faire l'évaluation, j'allais dire, du risque de burn-out chez des professionnels de santé. Donc ça veut dire d'avoir une consultation de tous les jours, vous allez avoir ces fiches et puis renseigner. Mais la vie réelle montre que dans les villages, c'est un super-parceau. ou bien un directeur de départemental de santé. Ce sont des signes d'alerte. Si vous êtes un professionnel de santé, que vous observez ça, que vous observez ça, que vous observez ça, alerté, ce sont des signes de résomption d'un burn-out. Si vous avez fait ça, c'est largement suffisant. Maintenant, si vous êtes médecin de santé au travail, à partir de ce moment, si votre activité est de pouvoir faire l'évaluation périodique ou de routine de la santé des travailleurs de votre hôpital ou de votre d'une entreprise, à partir de ce moment, vous allez intégrer l'activité de suivi d'évaluation de santé mentale des populations des employés et de votre hôpital. Et à partir de ce moment, vous allez utiliser cet outil qui est disponible sur Internet, partout, gratuitement, et vous allez permettre d'évaluer, j'allais dire, la présence ou le risque ou le niveau de sévérité d'un burn-out. Mais en même temps, ce qui nous intéresse, c'est déjà de dire, déjà d'en parler. Parce que le rôle, j'allais dire, d'un médecin, c'était un agent de prévention de prévention. Et donc, déjà, comprendre que c'est une réalité. Et déjà, d'en parler et en parler permet d'éduquer, de sensibiliser un agent de santé pour lui dire, ah, donc, je peux souffrir moi aussi de ce mal-être, de ce phénomène, de ce phénomène, de ce phénomène, de ce phénomène psychologique qu'on appelle burn-out. ou bien mon collègue peut présenter, mais c'est à partir des signes d'alerte que j'ai décrit et qui peuvent s'approfondir maintenant en consultation de médecine générale ou bien de médecine au travail ou bien de médecine en spécialité ou bien autre. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, il y a l'œuvre Ntumba qui souhaite intervenir. Alors, il y a quelqu'un dans le chat qui dit je ne sais pas si j'ai... Est-ce que Désiré ? Je pense qu'il y a Madame Hamza Saïd qui voulait intervenir d'abord et après ce sera le tout. Voilà, mais tu passes la parole à Hamza Saïd. Oui, bonjour professeur. Monsieur Saïd, on ne vous entend pas du tout. Monsieur Saïd, on ne vous entend pas. C'est Hamza ? Peut-être les noms et un peu arabe. Hamza, c'est Hamza ? Ah, c'est Hamza. C'est ça. D'accord. Monsieur Hamza, on vous réécoute parce qu'on ne vous entendait pas bien. Monsieur Hamza ? Ok, je pourrais la parole à Madame Loh. Ok. Bonjour à tous. Bonjour professeur. Oui, pour cette intervention qui est vraiment riche pour nous. mais j'aimerais un peu revenir parce que j'ai une préoccupation concernant le burn-out. Vous avez développé les facteurs intrinsèques qui concernaient l'individu lui-même. Ma préoccupation est de savoir quelles sont les obligations que l'employeur a vis-à-vis du travailleur en vue de prévenir le burn-out. Je pense que la question du travailleur de l'employeur fait partie de facteurs intrinsèques. Mais j'ai vu par rapport à l'exposé, vous n'avez pas trop insisté là-dessus parce qu'en tant qu'acteurs dans les secteurs de santé mentale, nous sommes appelés parfois aussi non seulement à reconnaître le signe de burn-out, mais il y a aussi certaines entreprises qui cherchent aussi à savoir comment manager le travailleur pour enfin prévenir le burn-out. Parce que l'objectif c'est de prévenir plutôt que de guérir. Donc si vous pouvez nous aider aussi à travers votre exposé à connaître un peu les obligations que l'employeur a face à son travailleur par rapport au burn-out. Je pense que c'est ça. Parfait. Alors je vais répondre d'abord sur les facteurs extérieurs, extérieurs. c'est-à-dire quels sont les facteurs qui ne sont pas liés à l'individu qui vont générer des situations de besoin. Et donc avec focus, ça veut dire quel est l'environnement extérieur qui va menacer la santé mentale du travailleur et générer des situations de grande souffrance, notamment d'épuissement professionnel. premier élément, il y a l'environnement du travail. Je vais donner un élément très important. Très souvent, on parle de il faut protéger, il faut avoir un environnement du travail favorable. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que souvent le rapport que l'employeur a avec l'employé est problématique. D'abord, au niveau relationnel, c'est-à-dire le rapport humain qu'il y a entre l'employeur et l'employé ou les représentants de l'entreprise ou les délégués de l'entreprise, ceux qui sont en différents niveaux de responsabilité, sont problématiques. Je donne un exemple. Vous êtes dans un service de gynécologie et puis vous avez un chef de service, ça peut être un universitaire ou non-université. Le rapport humain que vous avez avec ou ce rapport professionnel que vous avez avec le chef de service, si ce n'est pas de bonne qualité, ça peut générer des situations de grandes souffrances de l'entreprise. Ça veut dire la manière même. Par exemple, imaginez un jour le lundi où vous faites présentation de malade à ça, et femme, on lui dit bon, qu'est-ce qui s'est passé à la garde ? Elle commence à expliquer, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose et le chef de service, il se met à crier, à l'insulter, à la rigueur, à l'humilier publiquement devant des membres, devant ça. Ça, c'est une situation, une situation qui est permanente comme ça, c'est une situation qui est dégradante et qui va affecter la santé mentale de cette santé ou des autres. Non, mais vous êtes nul, vous avez fait vos formations où ? Mais ce n'est pas la peine. Vous voyez, en fait, ces expressions comme ça, ce n'est même pas encore le directeur. ce n'est pas encore le directeur. C'est-à-dire, c'est un niveau de management de service. Ce n'est même pas deuxième élément, ça peut être des situations de harcèlement. Vous voyez, par exemple, le chef de service, il voit, c'est une nouvelle sage femme qui est venue, donc il lui fait des avances. Elle dit non, monsieur le chef de service, avec toute façon, je ne le fais pas. Il ne s'arrête pas là, il va commencer à lui envoyer des testos, il va commencer à lui faire des avances, à lui faire certaines choses. Ça ne s'arrête pas là, il va commencer à la délacer. Mais vous, oui, moi, il y a mieux que vous. Si vous n'acceptez pas, d'autres vont accepter. Et si vous n'acceptez pas, de toute façon, bon, vous n'aurez pas mes faveurs, vous n'aurez pas l'ambition, vous n'aurez pas telle chose. Et il va en avoir l'ambition. Je donne des exemples très pratiques. pour ne pas qu'on dise, voilà, c'est des exemples qui peuvent arriver. Et donc, qu'est-ce qui peut se passer ? Cette sage-femme, elle peut avoir recours à la sage-femme major, la sage-femme du service ou bien de l'établissement pour dire, à un certain moment, tel mon chef de service, voilà ce qui se passe. il y a deux réactions possibles. La sussure peut dire non, bon, il faut laisser, on va gérer ça entre nous, tu sais, il y a des choses, il ne faut pas que d'ici en public, et puis, il y a des choses, et puis, ça traîne, et puis, à un certain moment, il va au bloc de l'opération, et puis, dans le bloc opératoire, il rentre dans la salle d'habillage de cette salle, parce qu'il sait qu'elle est là-bas, et il la voit, elle est en train de faire les éliminer, et il veut foncer sur elle. Et il lui dit, mais c'est ce qu'il dit, que j'ai tenté de te violer, de toute façon, je suis le chef de l'économie, parce qu'on est le chef de l'économie. De toute façon, si on m'enlève d'ici, ils n'auront pas un spécialiste sur le plan. Et donc, vous voyez qu'il va créer, d'autre façon, si tu te dis, si quelque chose m'arrive, je te dis, je suis irresponsable. Et donc, vous voyez, il va créer une situation d'emprise, psychologique sur cette sage-femme. Et elle va commencer à souffrir psychologiquement. Et elle dit, le premier niveau, à la suce supérieure, voilà, non, vraiment, mais toi aussi, c'est que, mais, si tu as laissé la bruit en place, c'est que toi, mais tu nous faisais de la rame. Donc, vous voyez, ce sentiment de culpabilité, d'autoculpabilité pour lui, mais elle est responsable en lui, c'est quoi ? Et on est tous dans le fait dans le service. elle souffre tellement, elle va voir la DRH. Et la DRH, bon, vraiment, on n'a pas de preuves. Alors, je vous donne tous ces exemples pour vous montrer que quand on parle d'environnement de travail, des conditions de travail, ce n'est pas des conditions de travail matériels seulement. Ce n'est pas le fait qu'il n'y ait pas de climatisation, qu'il y ait des chambres de garde, qui, dans les bureaux, dans les locaux, les fondeurs d'adultes, de déchets médicaux, ou bien, de telles choses qui manquent, les ascenseurs sont gâtés, ou bien, telle chose. Déjà, les rapports humains, les rapports de pouvoir, les rapports d'autorité, d'emprise, ou bien, de non-reconnaissance, de valorisation des efforts du personnel. Tout ça va faire qu'à un certain moment, on a un grand-dix mois. Pourquoi il a travaillé ? Pourquoi il a souffri ? Il a fatigué ? Pour ça, c'est pas, en guillemets encore, on dit, c'est pas plantation de mon papa. Pour que moi, je puisse m'investir comme ça. Donc, c'était moi la question. Donc, vous voyez, je décris, parce que, dans la question de l'intervention, même la prévention pour l'environnement extérieur, il faut prendre tous les niveaux. Il y a le niveau du chef du service, il y a le niveau du major, ce major qui peut être servait dans ses relations. parce que s'il y a un nouvel stage qui est venu qui dit que tout le monde ne veut pas ou bien telle chose, ou bien c'est une histoire de pratique politique qui rentre au niveau professionnel, au niveau de la santé, vous voyez qu'on est mort dans le film. Et donc, si c'est au niveau du chef du service, si c'est au niveau du directeur de la santé, si c'est au niveau du directeur de la santé, si c'est au niveau de la terre, donc vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux. Et ça prend aussi au niveau du médecin du centre au travail qui n'a pas intégré la composante santé mentale et la question de la prise en charge du bien-être psychologique et de la protection des employés du secteur et de la santé dans l'entreprise qui va banaliser le cas du même. Oh, mais qu'est-ce qui prouve que toi, même tu fais expression d'où tu viens prendre des arrêts de travail ? Parce que simplement tu ne comprends pas que son travail c'est de pouvoir en première ligne identifier des problèmes de détresse psychologique ou bien de telle chose ou de telle chose et donc vous voyez que c'est une analyse globale de l'environnement qui est important à prendre en compte. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu un peu à cette question et on revient sur les questions d'intervention sur l'environnement juridique, réglementaire, de telle chose et de telle chose où on va voir un peu les gaps tout vient. Je regarde dans le chat qu'est-ce qui est mis. Est-ce qu'on peut qualifier un burn-out de burn-out un infime qui exerce à la fois son métier professionnel et aussi sa propre entreprise dans le travail qu'il exerce il n'a même pas de mieux travailler il se plaint toujours de fatigue il n'a pas travaillé dans le service il la met toujours oui c'est possible c'est possible mais encore là il faut bien prendre le temps d'analyser au cas par cas voilà alors ce qu'on est en train de faire c'est une sensibilisation sur le burn-out ce n'est pas j'allais dire une formation précise sur le développement de compétences de médecins qui veulent travailler en matière de prévention voilà ça ça nécessite un autre dispositif pour bien comprendre les choses parfait on poursuit alors comment intervenir donc vous voyez que à partir de ce que je viens de dire il y a l'intervention individuelle il y a l'intervention collective et il y a l'intervention j'allais dire au niveau réglementaire au niveau structurel je veux faire vraiment focus sur la pratique de prendre soin sur la culture du bénéfice au travail dans le secteur parce que très souvent nous les travailleurs du secteur de la santé on se maltraite on s'occupe on veut tellement s'occuper de la santé on est focus sur les prestataires sur les bénéficiaires sur les unités et on oublie que nous aussi on doit prendre soin de notre propre santé mentale et souvent les directeurs des hôpitaux au niveau des planifications j'allais dire au niveau ministériel tout ça on oublie de prendre soin qu'un des déterminants pour la qualité des prestations c'est de s'occuper aussi d'investir du temps des ressources humaines logistiques et financières pour protéger le bien-être psychologique des travailleurs je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas ce que j'ai dit mais c'est la réalité et c'est une réalité qui s'impose et qui va s'imposer sur l'enjou quel est l'environnement institutionnel au niveau de la santé en 2022 il y a eu un consensus au niveau international entre l'organisation mondiale de la santé et l'organisation internationale du travail pour clairement faire sortir des lignes directrices pourquoi ? parce que dans toutes les législations dans nos pays africains il n'y a pas de législation plus claires sur la santé mentale ou sur la santé mentale en sécurité psychologique alors c'est une autre notion que ça veut dire que vous pouvez être au travail et avoir peur de parler parce que vous dites ah exemple on fait un staff souvent il y a des internes ou bien des médecins qui sont pour en faire un système de ça vous êtes en train de faire un staff médical et puis on analyse on fait des contributions sur un dossier clinique de présentation des conseils des solutions dans quel temps et puis on a telle option on a telle option et puis il y a un interne qui est plus au conseil du patient qui a plus le sens de l'organisation clinique et qui a peut-être une pratique de tirer et qui dit non mais chef votre option que vous proposez me semble pas et si on essayait ça parce que telle chose parce que telle chose parce que telle chose parce que telle chose et on pense que sur l'expérience que moi j'ai eue quand j'étais dans tel service voilà le résultat vous savez il y a deux situations si le chef de service il a une maturité psychologique affective stable il ne va pas voir la proposition de son interne comme une défiance mais si c'est quelqu'un qui lui-même est en souffrance psychologique un problème d'estime de lui-même et qui est dans un rapport de pouvoir qui est très auto-centré sur sa personne il est capable de casser la carrière de ce jeune et il va le bloquer pour ne plus qu'il devienne assistant ou maître assistant moi je sais de quoi je parle parce que dans le milieu universitaire souvent il arrive des moments où on casse simplement le train parce que on ne veut pas de lui on ne dit pas pourquoi il ne rentre pas trop dans nos schémas on ne dit pas pourquoi il nous éneve mais on ne dit pas pourquoi il nous éneve troisième chose on n'est pas prêt à l'accompagner pour développer ses compétences mais on est prêt à le brimer et troisième en fait on ne le veut pas à cette place parce qu'on a prévu quelqu'un à sa place et donc c'est quelqu'un qui devient le souffle-douleur du service et qui est pris dans un rapport j'allais dire fusionnel de pouvoir d'infantilisation et qui va faire qu'il va souffrir je préfère donner des exemples vraiment très précis très précis pour que les gens comprennent les choses et qu'ils comprennent qu'il faut protéger qu'il faut sauver souvent des vies et donc il faut donc l'OMS et l'Organisation du Travail ont fait sorti en 2022 des directives très claires parce que très souvent les services de santé au travail dans nos CHU dans nos hôpitaux généraux il n'y a pas souvent c'est généralement dans les CHU et même dans nos régions sanitaires on n'a pas de comité de santé sécurité au travail pour le travail du secteur de la santé on a ça dans les entreprises privées mais pour les entreprises publiques où on a un recours au service public on n'a pas ces services on n'a pas de comité clair de santé sécurité au travail et quand bien même on a ces services de santé la problématique de la santé mentale au travail c'est plus une problématique sur le VIH sur le COVID sur la vaccination sur les visites systématiques mais c'est le bilan qui n'est pas dans la santé physique au travail donc la question de la santé mentale au travail c'est dit le médecin de santé au travail le mot qui sort c'est gestion du stress oui mais quand vous finissez de dire ça quel est le dispositif qui est mis en place de façon opératoire de façon très claire qui permet de s'occuper du bien-être psychologique la santé mentale des travailleurs il faut dire clairement les choses parce que le mot générique de stress c'est du marketing au travail c'est très bien de dire le stress au travail c'est très beau ça je le dis en tant que psychiatre en tant que directeur on vous entend mais la voix est parfois un peu faible allo ? oui là on vous entend mieux c'est bon ? merci c'est très bon voilà donc je disais les services de santé au travail c'est eux qui ont été mis en place par la législation où on demande aux entreprises de mettre en place des services de santé au travail ou bien le comité de sécurité au travail mais généralement quand on regarde leur rapport d'activité tout ce qui concerne les questions de santé mentale donc de burn-out d'harcèlement de dépression d'accompagnement psychologique c'est pas clairement dit c'est pas notifié et c'est pas notifié parce que c'est pas des activités intégrées et c'est pas des activités qui sont financées on voit ça comme un passe-temps ce qui est financé souvent c'est les visites systématiques le bilan de santé de faire un peu des communications des affiches sur les questions d'hygiène sur les questions de procédure sanitaire AES c'est tout ce qui est exposition des produits de santé d'accident voilà donc c'est pas encore c'est pas encore très clair dans nos dispositifs parce que les gens ne comprennent pas et c'est la raison pour laquelle l'OMS et l'OIT ont fait ces directives pour demander aux pays pour engager les pays pour engager les entreprises y compris les entreprises publiques y compris les hôpitaux les CHU les ministères parce que ce sont des entreprises c'est l'administration publique de s'occuper de la santé mentale de ces travailleurs il faut dire les choses et donc ils ont donné des orientations très claires et donc ces orientations se trouvent dans ces deux documents il y a des lignes directrices et puis il y a une note d'orientation qui donne des éléments clairs voilà et en trois points c'est protéger c'est prévenir et c'est d'apporter alors il y a une question qui a été posée sur quel est le recours possible le recours possible est lié à deux choses première des choses c'est d'abord la personne qui est concernée par cette situation de burn-out il y a deux cas il y a le premier cas s'il l'identifie et qu'on l'aide à identifier qu'il a une souffrance psychologique il doit lui-même prendre la décision ou être aidé pour qu'il bénéficie d'un accompagnement d'une prise en charge adaptée pour qu'il retrouve son état de bien-être psychologique prendre soin de sa santé ne pas forcément attendre que tout dépend de son médecin chef ou bien de son directeur ou bien de son employeur pourquoi je le dis parce que souvent il y a des employés qui ne comprennent rien à la chose il y a des DRS qui ne comprennent rien qui vont dire que tu fais et il y a des DRS qui préfèrent épouffer la situation parce qu'ils ont peur de tout ce qui est inspection du travail je dis les choses telles que ça et donc c'est la raison pour laquelle je dis on est en train d'évoluer dans nos pays africains surtout en Afrique de l'Ouest c'est nouveau donc ça va prendre du temps donc en attendant que tout soit mis en place faisons ce qui peut dépendre du patient ou du médecin conseiller du médecin d'entreprise ou du médecin au travail pour aider les personnes qui souffrent de cette situation pour ne pas qu'ils meurent bêtement pour ne pas que les situations de santé s'aggravent n'attendons pas qu'il y ait une législation toute faite qui va venir une injonction parce que même que les mesures les mesures les délais peuvent prendre 10 ans ou 20 ans mais pour nous l'enjeu c'est de vraiment sensibiliser les médecins d'abord de sensibiliser les infirmiers les sages-femmes de sensibiliser les aides-soignants les ambulanciers les chauffeurs les secrétaires en fait c'est tous ces corps constitués du secteur de la santé qui doivent être sensibilisés sur cette réalité c'est que la personne ne fait pas exprès et ce n'est pas de sa faute ce n'est pas de la faute de quelqu'un lorsque quelqu'un fait par exemple un risque d'infection on ne l'affiche pas donc quelqu'un qui souffre d'un bon on ne doit pas l'affiche c'est un risque psychosocial on ne peut pas comprendre que peut-être l'hôpital n'a pas mis de mécanisme mais on doit payer au cas par cas des mécanismes mais on ne doit pas dire non la personne fait exprès il faut seulement donner des arrêts ou bien une petite incitation financière non mais un problème de souffrance de problème psychologique ce n'est pas une incitation c'est un peu comme si quelqu'un qui fait de la diarrhée lui dit il faut prendre le repos de la piscine à la plage puis ton état va s'améliorer non c'est un problème de santé même si ce n'est pas un problème de santé ou bien un problème psychologique qui doit être prêté comme tel avec des professeur on vous entend qui peut tant on ne vous entend plus on vous perd alors oui là maintenant on vous entend c'est bon oui mais la dernière phrase on n'a pas entendu alors voilà excusez donc ce que je voulais dire je voulais dire excusez que de la même manière qu'on se préoccupe de la santé physique d'un travailleur d'un infirmier d'une sage femme qui est hyper tendue qui est diabétique la seule question ce n'est pas de dire bon on la met à la disposition de la fonction publique pour ses soins mais comment on organise la prise en charge alors je donne ces éléments et après je vais donner des éléments de réponse que nous au niveau de la Côte d'Ivoire au travers du programme national santé mentale nous sommes en train de déployer parce que c'est ça j'allais dire c'est de la responsabilité de nos états de protéger de mettre des mécanismes pour protéger la santé mentale des travailleurs du secteur de la santé et notamment je ne parle pas du public les entreprises privées sont liées avec les grosses entreprises dans les réseaux donc naturellement la culture de l'entreprise au niveau local est influencée par les lignes directrices de l'entreprise privée occidentale moi ce qui m'intéresse dans l'approche de santé publique c'est les structures publiques les ONG parce qu'il y a beaucoup d'ONG communautaires qui ont des travailleurs communautaires locaux souvent on ne s'occupe pas de la santé mentale de ces personnes on ne s'occupe pas de ces ONG en milieu humanitaire très souvent la question de protéger la santé mentale de ces travailleurs n'est pas clairement déclarée très souvent les gens mettent le mot gestion du stress non la question de protéger la santé mentale le panouissement n'est pas que la question de la gestion du stress on dit on fait deux team building on fait venir et puis ça arrête le problème on ne règle pas le problème de la santé mentale par cette manière de cette façon sinon on n'allait pas recruter un médecin de santé au travail soit on comprend que les questions de burn-out sont des problèmes de santé mentale ou on ne comprend pas cela soit on fait des petits arrangements pour dire bon on fait un petit de coaching non la santé mentale c'est quelque chose de sérieux c'est de la santé et c'est une logique d'intervention et ça demande des ressources humaines ça demande une organisation stratégique une planification stratégique une structuration donc ce n'est pas ce n'est pas une question de philosophie où chacun donne son avis non il y a des directives claires il y a des manières de faire il y a des procédures opérationnelles il y a des dispositifs à créer de la même manière qu'on s'occupe de la santé physique des travailleurs on doit aussi s'occuper de la santé mentale des travailleurs parce que quand on parle de capital humain quand on parle de ressources humaines c'est ça d'abord si vos ressources humaines ne sont pas en bonne santé mentale vous n'aurez pas des interventions de qualité donc ce n'est pas une question d'option ce n'est pas optionnel c'est structurel alors comment nous en Côte d'Ivoire on est en train de mettre en oeuvre j'allais dire cette directive de l'OMS et de l'OIT dans un premier temps on a créé au niveau du programme national de santé mentale je vais poursuivre on a créé au niveau du programme tout un département tout un service dédié à réfléchir à clairement poser à mettre de façon opérationnelle en place cette directive en créant un département de santé mentale au travail qui est rattaché au programme national donc c'est un département ou une entité c'est une nouvelle entité du programme national de santé mentale et c'est de faire de la santé mentale des travailleurs de tous les travailleurs y compris les travailleurs du secteur de la santé une des priorités et donc dans les actions amenées donc pour ça en créant ce département il faut maintenant des ressources humaines et c'est la raison pour laquelle on a demandé au directeur des ressources humaines du ministère de la santé de nous mettre à disposition au moins un médecin de santé au travail de mettre à disposition des travailleurs sociaux le recrutement de contractuels psychologues en attendant le recrutement par la fonction publique des psychologues un médecin généraliste un inspecteur spécialisé en santé mentale qui va travailler en interaction avec le réseau des psychiatres alors donc il faut comme je le disais c'est une stratégie qui demande une équipe qui est dédiée à cette activité qui va maintenant être va appuyer pour j'allais dire les structures hospitalières qui va appuyer les médecins de santé au travail au moins des CHU qui va travailler avec la DRH et le cabinet du ministre de la santé pour que la question de la santé mentale des travailleurs du secteur de la santé soit l'une des priorités de notre plan de développement il faut que le personnel des travailleurs ressentent que les autorités se préoccupent en créer un organisme dédié à leur santé mentale ça c'est le premier au niveau de la gouvernance au niveau du plaidoyer faire le plaidoyer pour que des actions de sensibilisation sur la promotion de la santé mentale des travailleurs du secteur de la santé soient diffusées disséminées dans les régions sanitaires dans les districts sanitaires dans les hôpitaux de premier contact dans les établissements hôpitaux généraux CHU et dans les directions centrales pour que les directeurs de ces structures puissent avoir un langage sensible au bien-être psychologique des travailleurs pour que dans leurs différentes réunions ils consacrent des moments pour parler de l'importance du bien-être psychologique des travailleurs du secteur de la santé en dehors de cela au niveau opérationnel on a une équipe qui est en lien avec le centre d'appel du ministère de la santé pour que déjà par ce numéro vert qui est le numéro du ministère de la santé tous les agents de santé puissent avoir accès à l'information et puissent être en contact avec des psychologues pour que un dispositif d'assistance psychologique de tous les travailleurs du secteur soit au fait gratuitement et dernier niveau c'est de pouvoir travailler justement avec les associations professionnelles l'Ordre des médecins les associations des sages-femmes les associations des infiniers les associations des médecins des associations des paramédicaux spécifiques pour mener des actions d'échange des forums de discussion pour que les gens soient sensibilisés sur la question du bien-être psychologique et la question du bien-alent et partant de là les orienter vers le service dédié et ça c'est pour le secteur public et commencer d'abord par le secteur public et après le répandre dans le secteur privé qui a son mécanisme à travers les caisses nationaux de prévalence sociale voilà ce que je voudrais partager avec vous et je voudrais qu'on ouvre des échanges pour que s'il y a des éléments complémentaires apportés bien des contributions bien des clarifications mais des études des cas qu'on peut aborder ensemble qu'on puisse les aborder je vous remercie voilà j'ai terminé je ne sais pas si on m'entend très bien alors je vois une carte alors on dit dès lors que le burn out est un problème de santé publique et une fois que c'est prolongé ou récidive l'individu pourrait peut-être finir par une santé mentale défectueuse folie de suggérer des mesures sérieuses et contraignantes à l'endroit des employeurs car on ne devait pas se limiter seulement à la détection ou prévention de la présence effectivement je suis d'accord avec vous je pense que les échanges ont été faits au fur et à mesure donc ce ne sera pas une phase spéciale de questions et réponses mais nous allons continuer ce que nous avons commencé docteur Alassane et vers la fin vraiment j'ai beaucoup apprécié et surtout par rapport à l'initiative de prévention au niveau public qui va s'étendre peut-être dans le privé je crois que je vous encourage dans cette initiative c'est sûr que vous travaillez sûrement avec le professeur Bonny et notre maître de ce côté alors bon je vous avais abordé beaucoup de choses je peux peut-être ajouter certaines certaines choses par rapport au vécu que nous avons parce que vous avez soulevé dans la prévention les thématiques de santé au travail et les comités tout ça c'est intéressant alors disons pour commencer mon propos je vais insister sur le fait que comme c'est un problème comme on le dit le côté mental c'est un peu subjectif c'est ça la difficulté on n'arrive pas à quantifier exactement et quand on fait les plaidoires du point de vue prévention c'est un peu difficile les employeurs généralement ils mettent les choses dans les tiroirs si on arrive à institutionaliser cela comme vous êtes en tout de faire dans votre politique je crois que ce serait très intéressant ça va prendre plus de la pleine l'interaction avec la vie sociale familiale et peut-être avec la consommation des substances psychoactives bien addictives peuvent un peu perturber on n'arrive pas à faire vraiment la part des choses entre l'agresseur sur le lieu de travail d'accord et le niveau de défense de la personne elle-même c'est un peu aussi ça la difficulté parce qu'à niveau égal de l'agression de l'agence stressante les gens avec les travailleurs avec leurs différences interindividuelles ont une différence interindividuelle d'autres peuvent résister et disons ceux qui ne résistent pas et qui craquent bon on les trouve un peu comme des anti-guémiers excusez-moi le terme des famlets voilà donc cela même pousse à ce que d'autres soient un peu renfermés et n'arrivent pas à parler et avec cette stratégie de libre parole de numéro vert je crois que ça peut aider ce que je pouvais ajouter côté maladie professionnelle voilà vous allez voir ce n'est pas encore vraiment reconnu l'OMS est en train d'inciter les politiques à pouvoir déclarer pourquoi on en arrive là-bas actuellement ce qu'on fait nous les médecins du travail et d'autres le fonds sur Mayer c'est de déclarer cela comme des maladies à caractère professionnel s'il y a peut-être des si nous sommes sur une plateforme de médecins qui sont dans des centres je conseille vivement ceux qui sont ici et qui sont dans les comités ou bien des médecins du travail de déclarer cela comme maladie à caractère professionnel cela peut enrichir la littérature et aider dans le futur pour qu'on qu'on considère cela comme des maladies professionnelles voilà un peu ce que je voulais dire et pour terminer peut-être c'est voilà dans la pratique c'est de aussi voilà surtout le grand problème c'est les brimades vous l'avez donné vous avez donné beaucoup d'exemples mais au niveau au niveau vraiment des travailleurs c'est les brimades de la hiérarchie et peut-être plus les brimades de la hiérarchie qui sont disons une grande cause parce que l'employeur est comme un âge est comme disons a un pouvoir de un pouvoir on ne peut pas le toucher voilà un peu la difficulté même les médecins du travail qui sont même quand on a des plaintes c'est difficile c'est difficile de reporter cela comme on dit on ne gronde pas on ne gronde pas dans notre contexte africain un grand devant un petit c'est ça la difficulté donc le plus souvent c'est dans le groupe de parole dans les sensibilisations on peut envoyer les petits mots quand on fait une sensibilisation de groupe mais souvent l'employeur c'est lui qui tient c'est lui qui tient la main et c'est un peu difficile de gérer c'est une des grandes causes du stress sur le lieu du travail les brimades des supérieurs hiérarchiques disons pas seulement du chef mais des chefs services des chefs départements par rapport aux autres agents voilà un peu et avec votre politique là je vous encourage et on pourra s'inspirer de ça dans d'autres pays sur ce je vous remercie et bonne continuation merci beaucoup alors il y a des je vais terminer sur ce que vous venez de dire vous avez tué le mot brimade je pense qu'il faut dire les choses les choses soit ce sont des harcèlements soit ce sont des abus soit ce sont des violences et l'un des enjeux aujourd'hui des médecins de santé au travail c'est de pouvoir aider à protéger la santé mentale à protéger la santé mentale des travailleurs je sais que vos marges de manœuvre ne sont pas trucs mais la responsabilité du médecin c'est de protéger c'est d'alerter c'est d'être le support et c'est de mettre en relation ça c'est la première des choses deuxième des choses c'est d'attirer l'attention souvent des DRH et il y a un mot que vous avez utilisé qui me gêne un peu vous avez dit la santé mentale un peu subjective non la santé mentale n'est pas subjective le gros problème c'est que dans la formation que ce soit des médecins que des spécialistes en santé au travail la problématique n'est pas clairement abordée en tant que telle c'est abordée sous l'angle de gestion de stress sous l'angle de questionner sous l'angle de non c'est de la santé c'est une logique c'est de la santé mais les manifestations de la santé mentale sont différentes des manifestations de la santé mentale donc c'est aussi objectif c'est aussi réel imaginé je n'ai pas dit l'une des conséquences d'un épuisement professionnel ça peut être quoi ça peut être la personne va se donner la mort mais c'est de la responsabilité du médecin au travail on ne lui demande pas forcément d'être le spécialiste en santé mentale mais il est acteur de première ligne pour identifier les niveaux de souffrance psychologique de tout employé on ne cherche pas à savoir pourquoi c'est pas ça d'un premier temps c'est un peu comme quelqu'un qui a une hypétension le rôle du médecin c'est de dire il faut caractériser est-ce qu'il a une hypertension ou il n'a pas une hypertension est-ce qu'il est diabétique ou il n'est pas diabétique est-ce qu'il a une infection ou il n'a pas une infection comment on fait quels sont les facteurs associés à ça ça c'est le second de vue d'un premier temps c'est de savoir de poser de repérer et nous ce qu'on attend c'est de pouvoir repérer pour dire effectivement il y a des signes d'alerte en rapport avec un burn-out chez tel professionnel de santé comment on les gène on travaille avec les professionnels de santé mentale on travaille avec le DRH on travaille aussi un autre corps de métier que je n'ai pas dit les inspecteurs de santé au travail qui dépendent du ministère de la protection sociale et qui ont une compétence à s'assurer qu'effectivement l'employeur ne joue pas un rôle de pouvoir ou d'emprise sur des employés souvent ce que le médecin de santé au travail a du mal à pouvoir faire parce qu'il n'est pas sur un cadre législatif il est sur un cadre de santé parce qu'il est gestionnaire de capital de santé de l'entreprise mais l'inspecteur de santé au travail lui il est au niveau j'allais dire de la loi de la législation et donc pour nous c'est tout le défi de mettre en résonance tous ces acteurs pour que l'environnement institutionnel réglementaire et que l'employé sache ses recous possibles parce que lorsqu'il a peut-être souvent les recous existent mais il ne sait pas que ces recous existent ou bien il sait que ces recous existent mais il est dans un état psychologique tellement apeuré parce qu'il a une précarité d'une insécurité psychologique de l'emploi il a peur de dire qu'effectivement il est victime de telle chose telle chose telle chose et donc c'est des efforts en matière de protection sociale à mener en matière de signalement de cas à faire tout en protégeant la vie et la situation professionnelle de l'employé professeur je ne vous entends plus du tout oui oui mais j'ai fini j'ai fini d'accord il y a il y a madame Love qui est en attente je vais lui laisser la parole et il y a monsieur ou madame Elanto Touré qui a levé la main également ok je vois une question dans le chat qui dit quelles sont les dispositions réelles d'assistance psychologique du personnel surtout celui du public je ne sais pas dans les autres pays mais pour le cas de la Côte d'Ivoire et en train de travailler justement avec il y a des travailleurs sociaux du secteur de la santé ceux qu'on appelle souvent ils sont dans les services sociaux ou bien on dit ce sont des cas ils gèrent des cas sociaux en fait au niveau de l'organisation internationale du travail dans la dans la nomenclature des métiers les travailleurs sociaux du secteur de la santé sont considérés comme des conseillers psychosociaux donc ça veut dire c'est la première ligne d'assistance psychologique et nous en Côte d'Ivoire on est en train de les réactiver pour qu'ils puissent jouer leur rôle d'assistance psychologique de première ligne à la fois pour les travailleurs souvent il y a des ambulanciers il y a des cuisiniers il y a des secrétaires qui ont besoin d'espace d'écoute et donc c'est de pouvoir créer des espaces de soutien psychologique des espaces de répit pour le personnel où ils peuvent dire quand ils ne se sentent pas bien dans l'hôpital dans la structure vers qui ou vers cette structure il peut aller discrètement en toute responsabilité pour dire j'ai besoin de me faire écouter tant qu'on ne dise qu'il devient fou et ça c'est la question de la culture du bien-être dans nos entreprises et pour nous c'est l'un des défis parce que très souvent l'obstacle au recours aux services d'assistance psychologique ou bien le soutien psychologique vient d'accès au service de santé mentale de base c'est la personne qui attribue la santé mentale à la folie et même souvent les médecins dans leur discours ou bien dans leur imaginaire attribuent la santé mentale à la maladie ou à la folie or le premier rôle de ces assistants de ces travaux sociaux de ces éducateurs prescolaires et des éducateurs pour la petite enfance c'est justement d'apporter un soutien psychologique de première ligne et nous on est en train de les former justement de pouvoir être ces intervenants en psychologie de première ligne le temps qu'on est des psychologues qui sont qui connaissent le système de santé publique et qui sont orientés sur les questions d'accompagnement psychologique des employés donc il existe des ressources humaines et ceux-là sont disponibles ça c'est le premier point deuxième point il y a la possibilité dans vos structures de créer des espaces d'écoute psychologique des espaces de groupe peut-être ne serait-ce qu'une fois par mois pour vous inviter un professionnel dans l'animation de groupes de parole pour les soignants pour qu'ils puissent parler de leur vécu je reviens encore là-dessus une saille femme qui est tout le temps dans le sang de la maternité qui fait des accouchements qui voit des enfants qui voit la mort l'enfant est décédé la mère est décédée avant pendant ou après après l'accouchement c'est des traumatismes psychologiques c'est des traumatismes psychologiques courir réanimer un enfant réanimer une personne faire une intervention chirurgicale dans un service de réanimation voir quelqu'un qui le lendemain la veille était bien le lendemain quand vous venez on dit il est décédé vous vous êtes attaché émotionnellement à la personne ou bien vous êtes chirurgien et puis vous décidez d'aller faire une intervention chirurgicale vous faites l'intervention normalement c'est une intervention bénigne après 45 minutes vous vous rendez compte que la personne est en train de saigner et 5 minutes après la personne décède c'est un traumatisme psychologique pour le chirurgien s'il n'est pas accompagné psychologiquement il va devenir un toxicoman et il va se shooter avec les médicaments de la réanimation et donc la question ce n'est pas une question d'option c'est une question d'efficacité d'amélioration du bien-être psychologique du travailleur et de l'amélioration de la qualité et de créer le troisième niveau qui est de créer une relation de confiance entre la communauté et l'hôpital parce que beaucoup de personnes aujourd'hui à cause des expériences douloureuses des conflits interpersonnels qu'ils ont vécu le personnel de santé ou bien le personnel d'appui au système de santé dans les administrations à la caisse à la facturation au laboratoire tout ça même à la morgue leur idée leur image qu'ils ont des hôpitaux est négative ce sont des images négatives ce sont des images où à un certain moment ils ont dit ressentiment vis-à-vis de l'hôpital vis-à-vis du personnel et c'est ce qui explique souvent des violences dans les urgences parce qu'à un certain moment comme le personnel de santé lui-même psychologique il n'est pas en bonne santé psychologique il ne peut pas bien accueillir et ça crée de la violence ça crée de la frustration et donc créer des dispositifs d'écoute psychologique pour les soignants une fois par mois ça va permettre au personnel de sentir que vivre et pris en compte par la hiérarchie que ce qui vit est normal et c'est lié aux effets polatéraux du métier qu'ils ont choisi et de pouvoir travailler et repérer les gens qui sont en grande souffrance et les orienter soit vers le médecin et le santé au travail soit vers un travail social soit vers un psychologue qui est détaché pour pouvoir assurer la prise en charge préventive et précoce Professeur je ne vous entends plus oui j'ai fini j'ai fini d'accord je pense qu'on va donner la priorité à ceux qui ont levé la main qui puissent poser leurs questions il n'y a pas de soucis d'accord madame Love vous avez la parole puis après ce sera le tour de monsieur ou madame Touré madame Love madame Love vous avez la parole merci pour la parole moi c'est juste un commentaire aussi en tant que neuropsychiatre dans la pratique courante nous remarquons que les personnes qui sont souvent victimes de burn-out ils ont peur d'être stigmatisés dans leur milieu professionnel et de deux ils ont peur de perdre leur emploi que je peux m'exprimer on consulte un patient on remarque que ce patient présente le signe de burn-out qui nécessite par exemple un arrêt de travail vous entrez en contact vous êtes avec le médecin conseil de l'entreprise et il vous assure que non bon dans ces moments aussi ça sera difficile pour la personne d'aller prendre peut-être son congé parce qu'on est vraiment en pleine activité et c'est cela et vous vous rendez compte que la personne concernée a peur de perdre son emploi parce qu'il n'aimerait pas que son employeur sache qu'il a un problème de santé mentale et qu'est-ce que nous nous pouvons en tant qu'acteurs de santé mentale quand je vois par exemple l'expérience que vous avez partagée avec les programmes de la Côte du Voir qu'est-ce que nous nous pouvons faire aussi pour protéger les personnes qui ont déjà ce problème-là dans leur milieu professionnel c'est une très belle question une très bonne question et c'est la raison pour laquelle l'OMS et puis l'OIT ont fait ces directives pour dire comment on protège l'emploi et le métier ou le retour au travail des personnes qui ont eu un problème de santé mentale la première question c'est identifier le problème et comme vous l'avez bien identifié tout dépend des différents pays et tout dépend des entreprises quand on est dans le public j'allais dire il n'y a pas cette insécurité psychologique où ça fait qu'un certainement lorsqu'on sait que la personne a un problème de santé mentale rapidement ils voient la DRH en conseil de santé qui est un projet de longue maladie ça c'est j'allais dire au niveau au niveau des entreprises publiques l'administration publique ça passe mais au niveau du privé justement c'est là où justement il faut que le médecin de santé au travail le médecin psychiatre l'inspection de santé au travail c'est trois acteurs le DRH souvent les DRH souvent eux ils jouent pour le compte de l'entreprise donc les trois entités première des choses la famille de la personne ou bien la personne elle-même le médecin psychiatre le médecin de santé au travail inspecteur de la santé au travail peut faire des réunions à trois pour pouvoir statuer sur le cas et essayer de proposer parce que les entreprises très souvent lorsqu'elles savent que l'inspection du travail et suit le dossier leur discours change mais tant que c'est un médecin de travail qu'eux-mêmes ils ont embauché et peut-être qu'il est vacataire qui n'a pas trop de marge de manœuvre ils peuvent l'influencer et lui il se rétracte mais quand c'est l'inspecteur de santé au travail ils savent que non ça c'est au niveau du ministère de la protection sociale au niveau de la caisse nationale de santé de sécurité de protection sociale donc là ils savent qu'il y a une contrainte parce que c'est pas le même ministère et puis c'est pas la même logique et c'est d'activer souvent aussi les délégués de personnel des entreprises pour qu'eux aussi ils puissent s'impliquer dans la gestion du cas et activer le comité de santé de sécurité au travail ou le réactiver et donc c'est la synergie de ces trois acteurs qui doivent se rencontrer pour statuer sur le cas mais si c'est une seule personne qui veut gérer le cas en B2B c'est compliqué ça ne permet pas d'avoir une réponse et ça ne permet pas de sécuriser l'emploi du travailleur maintenant il y a deux situations qui peuvent arriver soit vous vous mettez un mécanisme où vous avez identifié le problème et vous discutez avec le médecin de santé au travail et puis vous vous rendez compte que ce qu'il faut en fait c'est peut-être il a besoin d'une semaine et pendant une semaine vous commencez une prise en charge peut-être psychologique intensive avec un traitement adapté et puis il reprend progressivement le travail avec un mécanisme de suivi continu mais la question qui va être posée qui sous-tend ça c'est de savoir qui prend en charge les frais de soins malheureusement je vais vous décevoir dans beaucoup d'entreprises privées et même souvent publiques les assurances ne prennent pas en charge tous les problèmes d'accompagnement psychologique de souffrance psychologique et même d'hospitalisation psychiatrie ou autre chose et là c'est vraiment de pouvoir discuter avec l'employeur pour dire qu'est-ce qu'il peut faire et qui ne dépend pas de l'entreprise qu'est-ce que l'entreprise peut faire et qui ne vont pas forcément à un certain moment rentrer dans des choses où on remet tout le processus de prise en charge entre les mains de l'entreprise mais c'est du cas par cas et je suis conscient que là il n'y a pas de réponse toute faite et c'est on construit ensemble le processus voilà j'ai fini maintenant la modératrice d'accord professeur nous allons continuer par monsieur ou madame et l'entour je pense que merci à tous je pense est-ce qu'on m'entend pardon oui oui on vous entend d'accord merci merci encore à tous cher professeur et docteur pour ce partage moi enfin pas ma préoccupation je suis en première ligne déjà ce genre de soucis ça sort au milieu professionnel ou de la vie de tous les jours parce que je suis pharmacienne donc au comptoir on assiste vraiment dans la vie de tous les jours à ce souci on a souvent un souci je dirais en fin de chaîne concernant la punition parce qu'on a on a beau dire l'élément de savoir que la personne qui a la personne qui a été victime d'harcèlement ou bien de violences psychologiques ou du divers ça sort au travail ou dans l'enfant là nous sommes au travail mais souvent ça perd dans la vie active dans la vie personnelle et puis je sais ça se déjaillit au travail donc souvent la source n'est pas au travail c'est dans la vie civile c'est à la maison et bien entendu les effets se récuitent sur la productivité au travail on se rend compte qu'après la prise en charge quelle qu'elle soit quand la personne a eu la chance d'avoir l'accompagnement je ne veux pas dire oui légal comme la prescrive Excusez-moi docteur s'il vous plaît ceux qui n'ont pas la parole merci de fermer votre micro docteur pouvez continuer et comme la personne a eu la chance ultime d'avoir tous ses accompagnants à commencer par l'inspection à commencer ce qui est très très rare il y a un souci c'est-à-dire qu'on lui demande souvent de cohabiter avec son agression c'est-à-dire les responsables comme jusqu'à présent on discute avec eux c'est presque comme si on fait presque doléance c'est-à-dire la personne est coupable qu'elle le sache ou pas qu'elle ait fait semblant ou pas mais finalement dans la solution quand on a dit qu'on se retrouve à négocier avec l'agression et ça que l'on veut ou pas ça joue beaucoup sur le moral des victimes c'est-à-dire c'est comme si la personne est deux fois victime elle est victime d'avoir raison c'est-à-dire on reconnaît que tu es victime on reconnaît tout et tout mais l'état actuel fait que comme ça a été senti le patron est patron que le DG c'est le DG que le directeur c'est le directeur donc tout ce qu'on peut faire souvent c'est quand c'est dans le public c'est de de toi t'envoyer ailleurs avec tout ce que ça implique comme mouvement social ou bien c'est de muter voilà le responsable tout simplement et donc dans la majorité des états que nous en tout cas nous avons nous avons eu à participer c'était plus de de travailler sur la personne elle-même et malheureusement ça revient à ce que le premier enfin pas le premier l'un des venu c'est de c'est comme si on endurcit la personne franchement concrètement c'est ça c'est-à-dire étant donné qu'on a l'impression franchement que dans le système on n'arrive pas à enlever la racine on n'arrive pas à enlever la racine c'est que des gens ils font du mal qu'ils le sachent ou pas la première démarche bien sûr c'est d'abord de dire ce que tu as fait c'est mal et quand tu as la chance ultime de que tu en fasses de toi quelqu'un qui prend conscience que ce qu'il a fait et le mal il peut changer puis s'améliorer et il y a d'autres qui disent ils s'en foutent mais n'empêche que le système actuel les protège pas que les protège le thème c'est impunité en fait une tolérance voilà et c'est hyper compliqué donc du coup on ne sait pas qu'on s'acharne c'est on prend entre nous dans notre manière de réfléchir moi personnellement je prends plus mon temps à renforcer le mental d'engliffre la victime je lui dis pour ne plus qu'elle soit victime parce que le système bien malgré la bonne foi en fait comme l'avait décrit tout est fait pour protéger mais le côté punition que quand on le veut ou pas nous sommes humains est un processus ça rentre dans une composante essentielle de l'aller en avant on ne l'a pas encore donc je l'ai dit de ne pas compter dessus et ça ça part justement ça part parce que vous avez vraiment soulevé dans le milieu social et l'un des médicaux l'un des premiers faits je veux dire secondaires de cette norme c'est l'endulcissement donc effectivement la population a l'impression que beaucoup de cas sont devenus insensibles parce que pour l'instant c'est l'une des meilleures à se rendre insensibles la sage femme merci d'avoir pour cet exemple magnifique quand la sage femme par expérience sait qu'il y a un problème avec cette dame c'est ce qu'il faut faire mais que son référent lui dit que non lui c'est lui qui a un diplôme qui te dit c'est comme ça qu'il faut faire elle fait quoi elle assiste elle se met à prier Dieu merci mais en fait c'est quoi c'est un assassinat parce que tu sais ce qu'il faut faire pour sauver la personne mais tu ne peux pas le faire et ça c'est hyper traumatisant comme il avait si bien souligné mais qu'est-ce que lui il reste à faire soit elle change c'est-à-dire qu'elle change tout son cadre elle déplace toute sa famille c'est qu'il n'est pas évident qu'est-ce qu'elle fait ou bien qu'est-ce qu'elle fait elle ferme les yeux et ça c'est destructeur et donc qu'est-ce qu'on fait nous on assiste à ça on a la pharmacie que ce soit dans son quartier ou bien celui du travail que bien sûr nous généralement nous sommes les oreilles comme vous le savez quand on le veut vous pouvez faire de pousser le terrain de la psychologie c'est incroyable c'est ça et malheureusement nous si on n'a pas la réactivité on n'a pas les aptitudes donc on apprend sur le terrain moi je me suis auto-formée avec par exemple le probac vraiment que je salue mais vraiment on sent que c'est suffisant mais finalement nous je le dis sur le terrain je le dis on sait que c'est limitant mais c'est de renforcer la personne c'est ça et à la longue on sait que c'est pas possible donc vraiment je sais pas comment je peux dire ça les autres ont déjà dit merci mais moi je sais pas comment je vais dire je sais pas comment je vais dire cette initiative est bien on sait que tout de suite la finition ne sera pas maintenant il ne faut pas qu'on se leurre c'est ça voilà donc la prévention on mène la chance de surtout informer les différents acteurs mais malheureusement il ne faut pas qu'on se leurre malgré les tests internationaux la finition ne sera pas pour maintenant donc je dis aux autres vraiment il faut mettre l'accent sur le patient sur un griffe la victime pour ne même plus ne pas que la banque elle se victimise pour lui dire oui tu as raison mais il faut apprendre à vivre le fait que tu as raison mais qu'on va te faire croire que tu attends que ce soit chez toi à la maison que ce soit sur le lieu du travail parce qu'on dit d'autres sont les sorties pourquoi pas toi comme si on est tous on a tous le même mind comme si on est tous des super hommes inouïs donc en fait c'était vraiment ça donc vraiment merci depuis quelques années pour ceux qui c'est l'un des plus actifs sur le terrain par ce ministère ce programme en tout cas tu vois on le voit vraiment bouger pour toutes les causes et vraiment c'est l'une des dernières fois où j'ai l'occasion de prendre le micro et de dire merci 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 vraiment merci merci professeur parfait vous abordez justement quelque chose de très important c'est la raison pour laquelle au début du webinaire j'ai dit la santé d'une personne dépend d'elle-même d'un beau la vie de la personne dépend d'elle-même et il y a des choses qu'on ne peut il faut qu'on aide la personne à contrôler ce qu'elle peut contrôler à changer dans sa vie ce qu'elle peut changer et très souvent je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer le rôle nous notre rôle en tant que professionnel il faut comprendre le mandat de chacun moi mon mandat en tant que professionnel de santé mentale que ce soit un psychologue que ce soit un psychiatre nous notre mandat c'est comment on protège la santé mentale des personnes donc ça veut dire comment on aide des personnes s'ils veulent divorcées comment on les aide à divorcer tout en maintenant leur bonne santé mentale ça peut paraître paradoxal deuxième chose comment on aide des personnes à quitter l'entreprise tout en étant en bonne santé mentale ou bien comment on aide des personnes à se maintenir dans une entreprise quand même ils ne veulent pas rester mais ils veulent rester parce qu'ils ont des besoins vitaux ils ont besoin de sécuriser parce que la vie professionnelle les professionnels pour un temps et donc souvent il y a des travailleurs où lorsque on comprend la situation institutionnelle mais on peut leur demander qu'est-ce que tu es prêt à faire parce qu'il y a certains qui vont dire je veux quitter l'entreprise mais en fait ils ne veulent pas quitter l'entreprise parce qu'ils ne peuvent pas quitter pour l'autre parce qu'ils ont déjà pris des prêts à la banque et c'est les entreprises qui leur permettent de pouvoir compenser gérer les prêts bancaires donc on est bon on va dans une question très pratique où dit comment on va t'accompagner tout le temps pour que ton rapport à l'entreprise change tout en protégeant ta santé parce que le gros problème beaucoup de personnes ne savent pas qu'une entreprise a une âme une entreprise a une psychologie et il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans le travail dans le métier professionnel sans savoir que toute entreprise a une culture psychologique qu'elle soit explicite ou implicite et la culture d'entreprise justement quand on parle des entreprises il y a ce qui est écrit comme charte comme ISO comme norme mais il y a ce qui est vécu c'est ce qui est vécu qui détermine qu'il y a un impact sur le bien-être ou le mal-être des personnes et donc pour nous ce qui nous intéresse c'est comment la personne ressent son rapport à l'entreprise c'est ça qui est déterminant et c'est sur ça qu'on doit travailler parce qu'on ne peut pas travailler sur forcément tout le système managériel décisionnel parce que même souvent l'entreprise est par exemple en Afrique mais les décisions se prennent en Europe ou en Asie et c'est à 2h du matin qu'on vous envoie l'information de licenciement de telle personne de telle personne ou bien il faut faire des restrictions budget 7 sur tel aspect sur tel aspect ou bien et on ne demande pas l'avis même du DG qui est un point focal en fait de l'entreprise en Afrique et c'est tous ces c'est tous ces éléments qu'il faut conjuguer et donc pour nous il faut renforcer à la fois la santé mentale et la sécurité psychologique du travailleur comment on l'aide à travailler dans un environnement hostile si on peut dire parce qu'il y a des entreprises où l'environnement est hostile mais la personne a déjà contractualisé avec l'entreprise et il est déjà lié financièrement avec l'entreprise et il a déjà pris des engagements financiers avec l'entreprise pour le compte de sa famille et donc c'est de pouvoir l'aider et là c'est un moment c'est tout un dispositif spécifique qu'on met avec un psychologue un travailleur social un maître le maître le maître le travaille avec le pharmacien comme elle a dit justement tous ces intervenants qui peuvent être des soupapes de sécurité psychologique pour la personne vous dit bon ok ce n'est pas une question de dire il faut prendre ton mal à la patience mais pour ta bonne santé mentale on va te donner des outils pour que en guillemets tu ne tombes pas malade psychologiquement en continuant de travailler dans un environnement hostile et le jour où tu vas décider de vouloir partir tu t'es bien préparé psychologiquement financièrement et matériellement à partir voilà c'est un peu ce schéma un peu ce schéma que je donne mais vous voyez que c'est une construction d'équipe et comme la pharmacienne l'a dit justement quand vous regardez les pharmaciens et les pharmacies ils ont des espaces d'écoute de bien-être qui sont des espaces qu'on peut valoriser pour créer des espaces d'écoute pour des travailleurs sociaux pour des travailleurs du secteur de la santé qui peut-être leur rapport à la pharmacie c'est le rapport aux médicaments mais ça peut être des espaces où on peut vraiment renforcer les équipes pour permettre d'avoir des espaces où les gens puissent se décharger émotionnellement et continuer à travailler parce que très souvent il y a des personnes ils ne veulent pas vraiment démissionner mais ils ont besoin de changer leur rapport au milieu du travail ils ont besoin de changer leur rapport au DRH ils ont besoin de changer leur rapport psychologique à la compréhension psychologique au travail et ce qui les fait souffrir très souvent c'est c'est qu'ils ne maîtrisent pas l'environnement psychologique du travail et ils ne savent pas comment je gère ça quelque chose qui ne dépend pas de moi mais où je me suis engagé professionnel je suppose que vous aviez fini c'est pourquoi vous n'aviez plus parlé d'accord je vais laisser la parole aux trois intervenants qui sont là et je vais vous demander de patienter à ce que les trois personnes puissent poser les préoccupations comme ça on va aller plus vite donc docteur Alassane vous avez la parole puis après ce sera le tour de Dohi et de docteur Habib docteur Alassane allez très rapidement oui je crois que c'est bon vous m'écoutez oui oui on vous a dit parfait ok donc juste un additif par rapport à ce que j'ai eu à dire mais c'est en même temps une question il y a environ on a fait déjà une formation avec le professeur sur le secret médical pour ceux qui avaient suivi et ici la sensibilité je crois qu'il y a une consoeur qui vient de parler et j'avais développé cela aussi c'est la discrimination et la stigmatisation surtout en milieu du travail les gens on a tellement on a peur de ça qu'on se replie c'est un point très important je crois qu'on a dit avec le programme là si on arrive à avoir des espaces d'écoute de façon anonyme ça peut aider dénoncer surtout pour que les agresseurs soient identifiés qu'ils soient interpellés mais en milieu du travail particulièrement par rapport aux médecins du santé au travail quelle est la place du secret médical au niveau des ressources humaines parce que c'est très sensible comment protéger par rapport au secret médical et les victimes de burn-out quelle est vraiment la limite parce que là j'ai l'impression que ça tombe sur une dérégation du secret médical parce qu'on ne peut pas mener un dossier au niveau des ressources humaines au niveau de l'administration sans trahir le secret médical or je crois que dans les points de la dérégation du secret médical ça ne se trouve pas tellement dedans parce que bon ce n'est pas un accident de travail ce n'est pas encore une maladie professionnelle voilà un peu ce que j'ai voulu ajouter peut-être c'est un sujet à débat voilà merci merci le docteur Alassane on va passer à monsieur ou madame Dohi rapidement monsieur ou madame Dohi nous allons passer à la docteur Habib je vais demander à la docteur Alassane de supprimer ça à lever demain docteur Habib oui bonjour à tous bonjour alors moi c'est docteur Habib Asfad du Burkina Faso ma question n'est pas vraiment technique mais c'est plutôt un intérêt particulier porté à professeur quoi j'ai pris la conférence en cours et l'intervention a été tellement pertinente et d'un intérêt scientifique très énorme et j'aimerais savoir si ce n'est pas indiscresse qu'à la fin de la conférence ce serait possible d'avoir son mail pour des échanges ultérieurs il n'y a pas de soucis elle va vous transmettre toutes mes références merci d'accord merci bien professeur je vais laisser la parole alors monsieur ou madame Douhi voilà d'accord bonjour merci pour la parole je suis docteur Douhi j'aimerais faire une attention sur deux aspects ma première préoccupation concerne les événements que nous avons traversés dans le domaine médical en Côte d'Ivoire notamment avec certains personnels du public je veux faire référence à la situation d'Azopé par exemple il y a eu un scandale médical après Azopé il y a eu de la loi et le résultat qu'on a pu comprendre de cette situation médicale c'était des sanctions qui avaient qui justifiaient d'une responsabilité des agents de santé moi j'aimerais vous savoir est-ce qu'un burn-out non diagnostiqué chez ces patients pourrait être à l'origine de ces manquements qui ont été attribués à des gens professionnels c'est le premier aspect le second aspect il parle d'un vécu personnel déjà d'un vécu personnel d'une situation de travail difficile mais pour laquelle toutes les plaintes sont perçues comme étant une dénonciation ou bien une tentative de vouloir créer des problèmes soit à un supérieur hiérarchie malheureusement c'est ainsi que certaines situations de plaintes de personnel sont perçues soit par la hiérarchie donc ça fait que beaucoup d'agents de santé préfèrent se renfermer sur eux-mêmes pour protéger le matricule qui est très souvent mis en jeu lorsqu'un agent de santé commence à se plaindre soit de sa chasse de travail qui est importante de ses horaires de travail qui sont importants de son état mental qui est dégradé on trouve à dire soit qu'il est paresseux ou qu'il veut créer des problèmes au supérieur hiérarchique donc dans ce cas de figure de manière pratique quelle est la conduite à tenir ce sont les deux propositions merci beaucoup docteur je vais profiter pour poser ma question avant de vous donner la parole professeur si vous me le permettez il n'y a pas de soucis moi j'ai vécu une situation de vécu de travail où il y a un supérieur hiérarchique qui a qui a proposé quelque chose à des gens beaucoup plus inférés à nous en termes de niveau et j'ai vu dans sa proposition que il y avait certains sous-entendus en tout cas certaines choses qu'on pourrait améliorer et je l'ai dit moi dans le but de protéger ce que je fais c'est pour le domicile mais après j'ai eu l'impression moi après il s'est attaqué à moi publiquement dans une tentative d'humiliation et dans une tentative de montrer que c'est celui le supérieur je ne devrais ne serait-ce que donner mon avis donc ça a été un traumatisme et je peux dire la manière dont je me suis excusée m'a encore plus traumatisée ce qui a fait ce qui a fait dans le travail ça a créé en moi une sorte de démotivation de laisser aller je ne sais pas comment je vais dire à chaque fois que je le vois je reprends cette situation d'humiliation et je deviens sans pour autant le vouloir irritable agressive parfois et voilà que je dois vivre avec et puis je le reconnais c'est vraiment un traumatisme mental je me demande dans ces circonstances d'abord comment je fais pour en guérir comment j'ai voulu avec merci alors vraiment merci pour j'allais dire ce cas qui est très personnel qui est très sensible et qui peut déterminer toute une carrière de médecin toute une carrière de médecin et puis affecter j'allais dire profondément la vocation de devenir un bon médecin de devenir être au service des populations et je vais commencer je ne vais pas répondre directement à ça je vais aborder la notion du pouvoir médical ça veut dire très souvent nous les universitaires à la fois on est universitaire mais on est chef de service on peut être en position de pouvoir au même titre qu'un chef canton ou qu'un pasteur ou qu'un évêque on partage un peu les mêmes types de pouvoir les autres c'est le pouvoir religieux les autres c'est le pouvoir politique mais nous le pouvoir médical peut être à un certain moment une forme de démurge qui fait qu'à un certain moment on a un tel pouvoir sur des personnes conformes qui nous sont naturellement redevables ou bien qui sont en situation de vulnérables je le dis parce que à la fois je parle pour moi-même mais je parle en même temps pour mes confrères universitaires qui souvent sont dans un pouvoir autocratique où le partage du pouvoir est vu comme ça peut le pouvoir et très souvent ils peuvent réjenter les services comme s'ils géraient les familles et ça peut casser la dynamique des équipes la dynamique du travail au service des patients et je reconnais que dans nos pays africains c'est pas facile c'est pas facile en Europe les gens font des efforts où le chef de service n'est pas le supérieur universitaire on se loue ici le chef de service à la fois le supérieur universitaire à la faculté en même temps il est le supérieur au niveau de l'hôpital et souvent il a un tel pouvoir que même le directeur de l'hôpital du CHU a peur de lui parler et donc quand il passe c'est le dieu sur terre en fait et il est capable de casser à la fois la vie personnelle et la vie professionnelle des personnes qui sont sous son autorité c'est pas facile je reconnais mais en même temps ce que je demande souvent aux personnes qui sont dans cette situation ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent pas forcément devant la personne mais de comprendre la psychologie de l'entreprise ou bien du chef du service ou bien de l'environnement du service parce que très souvent ce qui fait souffrir beaucoup de personnes c'est que ils développent malheureusement sans s'en rendre compte une forme de naïveté ils pensent qu'on dit tout en entreprise surtout devant un chef de service on ne dit pas tout mais pour dire tout il faut être sûr que l'environnement de travail est sécurisé psychologiquement pour pouvoir dire tout c'est ce qui fait que très souvent il y a des anciens qui sont dans le service ça fait 20 ans ils sont dans le service et puis ils m'ont dit mon petit ici là on ne dit pas tout c'est vrai que ce que tu dis mon petit c'est vrai mais il y a des choses que tu ne peux pas dire pourquoi ? en fait il cherche à te protéger pas parce qu'il veut te dire de ne pas parler mais il connaît implicitement la psychologie de l'entreprise donc ça veut dire du chef de service il connaît la psychologie du directeur du CHU ou bien de l'hôpital général et il sait que ce que tu dis est bon mais la personne qui est en face de toi n'est pas psychologiquement préparée ou n'a pas la maturité psychologique pour créer un environnement psychologique sécurisant pour que tout le monde puisse dire quelque chose et quand tu ne prends pas ça en compte quand tu es jeune interne quand tu es jeune médecin ou bien que tu es nouveau fonctionnaire dans le service si tu ne prends pas ça en compte ça va te bousiller ça va te pourrir toute ta vie et ça va faire qu'un certainement tu vas te reposer la question si ça vaut la peine de continuer à être médecin à être infiré à être sage-femme à être pharmacien à être PGP à être chauffeur à être ambulancier à être brincadier dans l'établissement et quand c'est comme ça quand le niveau de souffrance est très important il faut demander une prise en charge psychologique il n'y a pas de honte ça va te permettre à la fois de dire je souffre d'une situation et en matière de psychologie il y a toutes les méthodes d'accompagnement psychologique pour travailler ces pensées qui vous perturbent pour pacifier ces pensées pour pacifier ces émotions douloureuses pour travailler sur les comportements à partir de ce moment tu te reconstruis progressivement en tenant compte tu deviens plus lucide parce que la personne t'a aidé à penser ton bien-être à soigner tes douleurs psychologiques tes émotions psychologiques douloureuses et tes comportements qui t'ont perturbé voilà ça c'est ce que je peux dire pour le docteur Dori alors il y a deux choses il y a la gestion politique des incidents médicaux ça veut dire je ne sais pas si c'est ce que la décision a été prise par nos autorités il y a la manière de gérer politiquement publiquement des situations pour calmer l'environnement de la population mais ça encore ça peut être mal vécu par le personnel de santé ils vont dire ah bon donc vous êtes nos autorités vous ne nous soutenez pas vous voulez contenter les réseaux sociaux les buzz malheureusement souvent aussi dans les décisions de politique publique on prend des décisions politiques en matière de santé ça c'est le premier point mais en même temps c'est l'effet pervers c'est que ça va créer de la démotivation et sur les personnes qui sont directement impliquées dans l'incident ça peut être une situation de grand souffrance psychologique et à partir de ce moment les personnes se sentent comme trahies ils vont vivre un terrible gourmet et s'ils ne sont pas accompagnés vite psychologiquement ils peuvent être dans une situation d'épuisement professionnel ça c'est le premier niveau donc il faut voir que la décision peut être une décision politique qui va générer une situation de gourmet professionnel ou bien de burn out le deuxième niveau c'est que du personnel imaginez la personne est seule à travailler à faire des interventions ça ce sont des hypothèses que j'ai mis et il a sa charge de travail dont la charge mentale au travail est tellement forte qu'il est épuisé et donc ça fait qu'à un certain moment il va il fait de la médecine humanitaire ou bien de la médecine j'allais dire de bas seuil pour contenter le service public où les besoins sont nombreux et à l'intérieur il peut faire naturellement parce que plonger dans l'épuisement professionnel ça a des erreurs médicales et ça va générer des sanctions et ça va ces sanctions vont renforcer encore ce sentiment de dire qu'il est inutile qu'il n'est pas pris en compte et le fait plonger dans les situations de grande souffrance donc en matière d'imputabilité ou d'interaction de est-ce que ça entraîne ça c'est très compliqué en matière de santé mentale c'est qu'il faut prendre tous les éléments mais pour ça ça nécessite quoi ça nécessite qu'au niveau au niveau des usagers de la personne qui est concernée le professionnel qu'il y ait un dispositif d'écoute pas un dispositif de sanctions seulement et il faut que au niveau et nous on milite au niveau du programme parce que souvent le niveau central est pris aussi dans des situations de grande souffrance psychologique parce que souvent les gens prennent des décisions où ils travaillent jusqu'à minuit parce qu'au-dessus il y a des décisions lorsqu'on a des situations où il y a une pression sur l'opinion politique qu'ils veulent sanctionner à un certain moment le responsable même qui prend la décision il peut être émotionnellement perturbé et donc la question de la santé mentale c'est pas que la santé mentale des travailleurs c'est-à-dire l'employé même ou bien le manager ou bien le décideur ou bien le DRH ou bien le directeur régional ou bien le staff du cabinet et je vais très loin jusqu'au ministre il doit s'occuper on doit s'occuper de sa santé mentale parce que souvent il y a des décisions qui sont prises qui sont prises sous pression ou bien qui sont prises sans prendre en compte sans préserver le bien-être ou bien sans mettre des mécanismes d'accompagnement du personnel qu'on veut sanctionner pour des bonnes raisons on peut les sanctionner mais il ne faut pas que la sanction vienne casser j'allais dire le moral mais il faut que ça soit une sanction ou objectivement la personne sait qu'il est sanctionné mais il est une situation où il ne paie pas tous ses acquis on le protège au niveau de son bien-être parce que c'est quelqu'un qui a servi l'État c'est quelqu'un qui a soigné des personnes il n'est pas que mauvais alors je termine le dernier point sur la question de la sécurité professionnelle alors vraiment je remercie le collègue il a abordé quelque chose de très important que je n'ai pas évoqué il faut que les médecins de santé au travail luttent pour eux-mêmes en interne contre le voyeurisme médical des DRH ce n'est pas le rôle du DRH de savoir quel employé quelle est la maladie qu'il a ce n'est pas sa responsabilité il est DRH il fait les ressources humaines il n'a pas à gérer l'information médicale spécifique d'un employé il ne doit pas avoir le dossier tout ce qu'il a à faire c'est le médecin de santé au travail qui est tenu par un secret médical de toute sorte que l'information médicale l'information de santé mentale et psychologique du travailleur est gérée uniquement entre médecins entre parents médicaux le DRH il n'a pas compétence d'avoir une information médicale la seule information qu'il a c'est de dire monsieur le médecin monsieur le docteur de l'entreprise donne-moi des arguments médicaux qui expliquent l'absence de tel employé donne-moi les arguments quand il dit est-ce que donner les arguments c'est pas dire donne-moi le dossier médical donne-moi des informations spécifiques c'est pas ça c'est de dire la décision que vous êtes en train de prendre est-ce qu'elle est justifiée médicalement c'est tout ce qu'il doit savoir c'est tout ce qu'il doit savoir donc il n'a pas à à savoir si la personne est portée d'un cancer si la personne est béat si la personne est un diabète c'est pas son rôle son rôle c'est de dire il a besoin de tel type de soins il a besoin d'une hospitalisation il a besoin qu'on le met sous traitement et pour l'effet du traitement va avoir un incident sur son temps de présence sur son temps de productivité c'est tout mais ce n'est pas le rôle du DRH de dire non quelle personne elle est en train de faire esprit pour tomber malade parce qu'il souffre de dépression c'est pas son rôle et le médecin de travail ne doit pas rentrer dedans si tu rentres dedans ça veut dire que tu ne protèges plus c'est toi qui es le rideau de sécurité dans l'entreprise pour la question de santé mentale si tu t'amuses à rentrer dans une discussion philosophique sur la santé psychologique avec le DRH ou un coach on est mort et les employés sont morts dans les films parce qu'ils n'ont plus de soupape de sécurité sanitaire et pour moi cet élément est très important parce que la question de l'insécurité psychologique au travail est très forte et on le ressent que ce soit dans le public ou bien dans le privé on le ressent le sentiment d'insécurité psychologique ou de la précarité de l'emploi au niveau psychologique ça veut dire l'emploi est là il a un mais à un certain moment dire des choses peut être lié au fait qu'il n'est pas sûr que lorsqu'il va dire on va le maintenir au poste ou bien on va lui faire des avancements donc il se sent dans une insécurité et donc la seule personne dans l'entreprise qui peut le protéger médicalement c'est soit le psychologue de l'entreprise s'il y a un psychologue ou l'infirmier ou encore le le service au travail ou peut-être à un moins niveau le travail social il y a quelques éléments d'information et pour moi c'est un élément vraiment très 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 important pour pouvoir protéger la santé mentale et physique des travailleurs que ce soit du secteur public ou du secteur privé voilà merci beaucoup professeur je ne sais pas j'ai vu la main de monsieur ou madame de lui vous avez toujours quelque chose à dire si ce n'est pas le cas professeur je vais vous laisser la parole afin que vous puissiez nous dire votre mot de fin par rapport à ce thème qui est vraiment vraiment intéressant alors je voudrais vraiment vous dire merci pour ce temps d'échange qui moi me permet d'apprendre aussi auprès de vous et puis de réfléchir au niveau national de comment vraiment on va ajuster les stratégies pour être au service j'allais dire du bien-être psychologique des travailleurs du secteur de la santé ceux du public comme du privé et on est vraiment on est vraiment partenaire de REMA c'est ça c'est REMA et le programme est vraiment ouvert à tout sort de collaboration et d'inviter à échanger à approfondir à mettre des mécanismes d'accompagnement de renforcement des capacités des médecins de santé au travail pour l'Afrique de l'Ouest et faire venir d'autres aspects pour que la question soit vraiment en un réseau très fort qui va permettre de protéger et qui va permettre de faire de telle sorte que les travailleurs le personnel de santé soient heureux vraiment qu'ils soient heureux d'être infirmiers qu'ils soient heureux d'être sage-femme qu'ils soient heureux d'être magicien qu'ils soient heureux d'être kiné qu'ils soient heureux d'être médecin cardiologue dermatologue généraliste pédiatre donc vraiment merci beaucoup et puis bonne santé mentale à tous et à toutes merci merci beaucoup professeurs c'est vraiment plaisir de recevoir à chaque fois tout ce qui a rapport avec la santé mentale merci de nous communiquer une partie de votre passion merci beaucoup alors elle a tous mes contacts et je peux vous je vais envoyer également la présentation voilà ça c'est quand le professeur on voit les gens m'attaquer ça d'accord il n'y a pas de soucis moi je mets le mail dans le chat en même temps d'accord mais bon je veux partager c'est pas un point voilà tu partages aussi alors rapidement je fais ça voilà attends je pense que la première page je vais gagner je vais laisser rapidement docteur Olivia docteur Lucette avant vous présentez le certificat de santé publique ou puis après je vais vous annoncer le prochain webinaire voilà donc mes contacts sont là on partage voilà tous les contacts sont là je sais pas si on voit c'est bon oui oui c'est bon je pense que c'est tous les contacts sont là voilà docteur Lucette est-ce que vous êtes avec nous je vais rapidement parler du prochain webinaire le prochain webinaire va porter sur la prise en charge de l'acident vasculaire cérébral c'est un cours qui sera animé par un enseignant togolais et pour la procédure d'obtention de l'attestation du jour et également du cours également du replay de la formation d'aujourd'hui il vous suffira d'aller sur notre interface REMA Learning de taper la formation du jour burn out du professionnel de la santé de la santé et vous pourriez avoir assez à toutes ces données là également si vous êtes en recherche des opportunités d'emploi sur le continent africain dans le domaine de la santé nous avons la plateforme REMA qui est disponible pour vous essayez de faire souvent des tours et vous allez pouvoir retrouver des opportunités très très intéressantes s'il n'y a plus de questions je vais vous dire bonne suite de journée prenez bien soin de vous et on se dit à samedi prochain je vais laisser mon contact dans la messagerie pour toute personne qui a peut-être des préoccupations ou questions merci bon week-end à tous prenez bien soin de vous merci mais prenez soin de nous envoyer la présentation via un lien il y a le lien de REMA Learning que mon collègue vient juste envoyer dans la messagerie oui il faudra peut-être mettre votre code pays j'ai vu le numéro mais il n'y a pas de code pays oui pardon c'est le 229 je suis du Bénin 229 ok ok je vais me renvoyer dans la messagerie ok parfait non 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 pas n'es on Merci.